Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous présente Amandine qui est une partenaire de la boutique et qui, ça c'est une toute petite partie de sa mission puisqu'elle en a bien d'autres. Alors, je vais te laisser toi te présenter, ça sera mieux que moi je te présente évidemment. Je te laisse te présenter déjà professionnellement un petit peu toutes tes casquettes et puis aussi l'endroit où tu, enfin ta zone d'intervention en fait. Ok, donc bienvenue chez moi à Osgoem, c'est un petit village dans le sud de l'Alsace, ce qui explique un peu les problèmes de connexion. Du coup, je suis un peu comme tous ceux qui sont en train de nous écouter ce soir, une passionnée des chiens. J'ai démarré avec un chien et puis c'était interneur à l'époque. Alors, je ne sais pas si tu veux que je présente le cheminement de comment j'en suis arrivée là ou si tu veux d'abord que je présente chacun de mes métiers. Alors, déjà tes deux entreprises, que les gens te situent déjà professionnellement. Ok, alors moi je suis éleveuse de chiens, donc de Malamie d'Alaska, c'est donc à l'origine du live ce soir. Le caniche, merde ! Et je suis aussi du coup comportementaliste canon. Donc c'est Kamik, c'est ça ? Oui, ma société, elle s'appelle Kamik, oui. Et l'élevage, il a un nom aussi ? Ou il t'a une page sur l'élevage ? Oui, c'est ça, j'ai vraiment deux sites internet bien distincts. Donc, le site de l'élevage, la fille qui s'appelle Noixno et le site internet du comportement qui s'appelle Kamik. D'accord, il faudra peut-être que tu me donnes les deux liens parce que j'ai du mal à écrire, je pense, le nom. Je ne suis pas arrivée à trouver la partie élevage en fait. Kamik, je t'ai trouvé tout de suite, mais je n'ai pas trouvé la partie élevage. Ce n'est pas grave, mais au moins comme ça, si jamais il y a des gens qui ont un projet et qui veulent se rapprocher de toi, qu'ils aient bien les infos au bon endroit. Oui, c'est sûr, parce que sur le site de Kamik, je parle très peu de mon élevage. Oui, je ne sais même pas si j'ai un lien qui renvoie. Oui, c'est pour ça que j'ai peut-être même sur ta page Kamik, il n'y a pas énormément de choses sur l'élevage. Je crois que je t'ai piqué une photo sur la page avec un chiot. C'est tout ce que j'ai trouvé parce que je cherchais une photo de toi. Ok, ok. Ok, donc Sud-Alsace et donc Kamik et je ne vais pas réussir à dire le nom de l'élevage, tu as dit ? C'est Noix-Snow. D'accord, voilà. Qu'est-ce que c'est le dur, celui-là ? Ok. Ok. Ça fait combien de temps, du coup, que tes entreprises, elles sont en route ? Alors, officiellement, ça fera trois ans pour le comportement et ma première portée, elle est née en 2018. Mais j'ai vraiment mis du temps à avoir ma première portée. D'accord. Parce que tu n'arrivais pas à avoir de chiot, c'est ça ? Oui, c'est ça, j'ai choisi de ne pas reproduire une chienne. Du coup, j'ai dû en sélectionner une autre, attendre qu'elle grandisse et qu'elle ait les tests de santé, etc. Donc, ça m'a pris un temps. D'accord. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous présenter, je ne sais pas si ça va être possible, tes chiens ? Parce que moi, en fait, je vais te dire, en six ans, des malamutes, j'en ai eu un seul pour un problème d'anxiété en voiture. Mais j'ai eu du husky, mais des malamutes très, 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 très peu. C'est un chien qu'on voit assez peu aussi, je trouve. Salut. Voilà, mycube. Regarde, c'est qui qui est là ? Ça s'en fout. Je vais essayer de prendre l'ordi, de me poser un peu autrement. Du coup, tu peux me dire le poids par rapport à un husky, en fait ? Parce que ça ressemble un petit peu en aussi. Ce n'est pas une... En fait, il n'y a pas de souci. La comparaison, elle est légitime. Parce qu'il y a un chien qui se faisant beaucoup. Ça parle. Je pense que poser l'ordi, ça va être compliqué. Je vous fais voyager. Oui, je me doute que ça ne va pas y arriver. Je vais essayer de faire ça. Mais où tu vas ? Est-ce que vous voyez les chiens ? Oui, on en voit un qui parle, en tout cas. Il y a le bébé, c'est trop... C'est chouette. Il est tout rond. Il est tout rond. Évidemment, lui, il n'a qu'à part l'attention. Donc là, on a les yeux. Alors, comment s'appelle l'adulte ? Du coup, je gagatise et je ne t'ai pas entendu. Oui, alors c'est comme mon dalmage. C'est compliqué. Donc, c'est Mickey-Hook. Mickey-Hook, d'accord. Voilà, c'est ça. Et Mickey-Hook, c'est donc la fille... C'est une fille qui est juste là dans le petit dos, d'ailleurs. Ah, ça m'a chouille. Il ne faut pas la faire chier. Et tu as vu un peu le regard... Oui, oui, elle a dit... Elle a envoyé... Qu'elle a donc envoyé un petit chou-là. Qui a plutôt bien compris, je trouve. Donc, voilà. C'est quoi ? Voilà. Oh la vache ! Il est trop... Malheureusement, je ne peux vous montrer que ces trois chins-là. Non, mais c'est déjà super. C'est déjà super. Donc, ils sont là. Bon, on peut rester comme ça. Moi, ça me va aussi. OK. Comme ça, vous les voyez. Je parle de ça parfaite. Et donc, là, c'est les parents du petit qu'on vient de voir ? Pas du tout. Pas du tout. OK. Alors, la maman, elle est dehors, là. Et il y a juste un... Il y a juste mon pied qui est là, qui est la grand-mère. D'accord. Ah oui. Voilà. D'accord. Voilà. La grand-mère. La mamie, elle est là. Elle fait son rôle de mamie. Elle lui dit qu'il ne faut pas voler la nourriture. Ça se fait pas. C'est bien. C'est un essentiel. Voilà. Donc, je vais essayer de me mettre comme ça. Vous les voyez jouer. Ah, c'est trop bien. Donc, du coup, j'ai cinq chiens. Donc, le premier, c'est Hanouk qui va avoir 11 ans en avril. Et c'est avec lui que tout a commencé, en fait. Lui, j'ai bien galéré quand même. J'ai vraiment bien galéré. J'ai eu tous les problèmes. Enfin, tous les problèmes de comportement. J'en ai quelques-uns. Comment, du coup... Pourquoi le mal à mute, du coup ? Parce que c'est pas une race qui est très fréquente. On imagine avoir ça au Pôle Nord. Enfin, voilà. C'est peut-être pas forcément évident de trouver un élevage non plus, j'imagine. C'est bon. Eh bien, en fait, ça commence avec un terre-neuve. Oui. Bizarrement. Parce que du coup, j'avais un terre-neuve avant et j'allais courir. Et en fait, voilà, c'est un terre-neuve. Donc, il détestait ça. Il détestait courir. Et quand il est parti, je me suis dit que je voulais quand même une race qui corresponde mieux à mon profil. Et voilà, c'est bon de vie, quoi. Et du coup, je découvrais aussi en parallèle Internet. Donc, voilà, j'ai tapé quelques critères sur le moteur de recherche. Et puis, il y avait un espèce de site qui laissait entrer des critères du style, ouais, des critères physiques, évidemment, donc la taille. Et puis, des critères, voilà, plus précis du style, le type d'activité qu'on recherche à faire avec le chien, etc. Et j'ai découvert, du coup, comme ça, le Malamute, c'était la troisième ou la quatrième race qui était proposée. J'en avais jamais entendu parler. D'accord. Ah oui, c'était vraiment un hasard, en fait, le point de départ. Ouais, voilà. Et puis, du coup, après, j'ai commencé à... C'est bien suivi. Et après, ben voilà, j'ai commencé à me renseigner. Bon, voilà, après, ça a été le coup de foudre, en fait. Ouais, ouais, ben c'est vraiment très, très beau comme chien, ouais. Du coup, par rapport au husky, c'est beaucoup plus balèze, quand même, hein ? Ben oui, parce que, bizarrement, moi, physiquement, j'aime pas le husky. D'accord. Si tu veux te remettre là où t'étais... Là, c'est toi qui gères, hein. Tu te mets où c'est plus simple pour toi, hein, si tu... Parce que là, ça les excite, en fait, et du coup, j'arriverai à... Parce que je vois, et du coup, si c'est peut-être déconcentre, ça va pas être forcément super simple. Voilà. Donc, je me remets... Par ici. Voilà, voilà. Et comme ça, je peux me broncher. Ben, c'était super chouette. Le petit, il est vraiment tout rond. Il est trop mignon. C'est vraiment craquant. Ouais, ben, il a tout pile huit semaines, là. D'accord. Voilà. Donc, tu parlais husky-malamut, du coup, pour la comparaison, parce qu'effectivement, c'est ressemblant de l'autre. Alors, du coup, ouais, c'est très ressemblant, mais en gros, ce que tu me demandes, c'est comme si on faisait la comparaison d'un cheval de course et d'un cheval de trait. Et du coup, le cheval de trait, ce serait le malamut, OK ? C'est vraiment beaucoup plus pâteau, enfin, voilà, quoi. Et justement, moi, c'est un peu... Je me suis fait un petit peu avoir, entre guillemets, là-dessus, parce que je m'attendais vraiment à un chien hyper dynamique, machin. Et en fait, non, pas du tout, quoi. C'est quand même des chiens qui sont très posés, qui sont très calmes, que, voilà, s'ils découvrent le confort, ils en sont adeptes. Donc, voilà. C'est un sportif, mais c'est un sportif du dimanche, quoi. Voilà. Et du coup, ça pèse combien, l'adulte ? Alors, un mâle, ça pèse en moyenne 38 kilos et une femelle 35 kilos, ouais. Ouais, c'est quand même un bon gabarit, ouais. Mais ça paraît plus lourd que ce que ça l'est, quoi. C'est vraiment beaucoup de poils, quand même. Oui, oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et du coup, ouais, donc j'en ai deux autres dehors, enfin, trois. Du coup, j'ai Naïka, la maman. Et j'ai Anouk et Latika, qui sont mes premiers, quoi. Anouk, le plus vieux, qui aura 11 ans et Latika, elle aura 9 ans, là. D'accord. Voilà. Ok. Il apprend un peu la vie, là, celui-ci, là. Ouais. Et celui-ci, c'est donc, c'est un show qui a trouvé une famille, c'est ça ? Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si elle m'écoute, du coup, Aurélie, ou même si elle était au courant. Mais du coup, elle a bien hâte de retrouver son show. En tout cas, si elle est, je n'ai pas vu de commentaire, mais elle n'ose peut-être pas. Elle l'entend aboyer, elle se dit, putain, quelle connerie j'ai fait. Ah non, mais je lui ai prévenu, parce que du coup, comme il est chiot unique, il va rencontrer plus de problèmes de comportement. On voit qu'il a du tempérament, ouais. Mais je le voyais brailler, là, il le fait devant la chienne qui a la mâchouille, c'est pour ça qu'il aboie ? Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est un comportement que Tao a beaucoup fait aussi, petit, quand Blu avait une mâchouille, d'aboyer comme ça, d'excitation. C'est un truc qui passe quand même après, quoi. C'est pour vous rassurer si vous êtes là. Ah non, mais elle a le droit de fuir jusqu'à tant que... Bon, attention, après, il n'y a pas de souci, je suis là. Mais elle a encore la possibilité de se rétracter, il n'y a pas de problème. Je préfère ça que... Tu n'en as eu qu'un, du coup, là, sur la portée, c'est ça ? Mais oui, 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 j'en ai eu qu'un. Et franchement, j'espère ne plus jamais avoir qu'un seul chiot parce que c'est quand même bien compliqué, quoi. Ouais. Dans quel sens ? À plusieurs égards, par exemple, au niveau de... Alors déjà, le mal à but, c'est un gros problème de protection de ressources. Mais ça, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure quand on va détailler les points. Mais là, c'est vraiment exacerbé parce qu'il est tout seul. Du coup, il a accès tout seul à toutes les ressources. Il n'a jamais eu à partager les mamelles, etc. Donc, voilà. Et en plus de ça, la maman, elle est vide. Je vais juste le sortir parce que c'est mieux qu'on s'oublie. Arrouti, ça ne lui est pas encore passé. À 19 mois, je suis mal. Ah, je lui dirai, Aurélie, le bonjour d'Eryta. OK. Je regarde vos... Du coup, j'en profite, je regarde vos petits mots. Il est mignon, hein ? Franchement, c'est trop beau, hein ? Franchement, c'est... On a envie de le poupouiller. C'est tout rond comme chiot, en fait. Noach Snow. Bon, je vais essayer de m'en rappeler, mais c'est... C'est pas sûr. Hop là, voilà. Vous voyez ? Tu l'as rangé ? Voilà, je l'ai sorti parce qu'il n'arrêta pas d'embêter. Oui, oui. Voilà, je l'avais exprès rentré ici pour vous, mais si je ne surveille pas, c'est compliqué. Oui, c'est clair, c'est clair. OK, qu'est-ce qu'on disait ? Je ne sais plus. Rassi, on parlait des complications du fait que ce soit un chiot. Ah oui, parce qu'il était tout seul, oui. C'est ça. Et puis, l'autre difficulté, je trouve, c'est... Du coup, comme il n'a pas des frères et soeurs pour jouer, il embête énormément sa mère toute la journée. Et du coup, elle, elle en a marre, quoi. Oui. C'est pour ça que, voilà, je l'ai un peu soulagée, là, dans la leçon avec sa tante et sa mamie. Oui. Et il part quand, du coup ? Entre 10 et 12 semaines, moi, je trouve que pour l'instant, il évolue plutôt bien. Donc, il devrait partir plus tôt que tard. Mais tout dépend de ce qu'il va vivre là prochainement, quoi. Ah oui. Ça dépend vraiment du tempérament du chiot. Si j'ai un chiot qui nécessite d'être là plus longtemps, il sera là plus longtemps, quoi. Oui. Il t'aide encore, là, j'imagine. Oui, il t'aide encore, oui. OK. Alors, du coup, est-ce que tu… Alors, donc, pourquoi le mal est mute ? Tu nous l'as expliqué, comment t'es arrivée sur cette race-là, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui fait que t'es passée de 1 à 5 ? Et que tu t'es dit, tiens, je vais faire des petits. Parce que, je veux dire, moi, j'ai deux wipettes, jamais envisagé de faire d'élevage. Oui, mais jamais. Comment… Eh bien, en fait, vraiment, je suis tombée totalement amoureuse de ce chien. Et du coup, je… Enfin, voilà, parce que c'est un chien qui me correspond totalement. Il est hyper calme à l'intérieur. Il est participatif pour nos activités à l'extérieur. Et puis, surtout, c'est un chien qui m'a fait grandir. C'est lui qui m'a forgée, en fait. Je vais être une minute. Mais voilà. Donc, c'est sûr que je suis très, très attachée à la race. Et ensuite, comme il y a déjà eu Jodie qui a fait un live, moi, j'ai rencontré Jodie quand j'avais un seul chien. Et Jodie, elle avait aussi un seul chien. Cheers. Jodie, elle a fait le live pour ceux qui ne l'ont pas vue. C'est une éleveuse d'Akita Inu. D'Akita, oui. Pour ceux qui n'ont pas vu le live. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site ou dans le groupe sur l'Akita. Et puis, du coup, quand je l'ai rencontrée, elle, elle avait déjà eu une portée. Et puis, elle me parlait de l'élevage. Forcément, ça m'a tout de suite intéressée. Oui. Et puis, on avait déjà un projet de prendre… Enfin, c'était déjà en cours. On allait prendre un deuxième chien, un deuxième malamute. Déjà parce que je trouvais qu'un seul, ça ne me suffisait pas. Je suis quelqu'un de super active. Je courais beaucoup, surtout à cette époque-là. Et puis, voilà. À nous, il était vite saoulé, quoi. On va courir tous les jours. Ça, 25 minutes. Enfin, voilà. Il n'était pas à l'aile. Mais il tracte ou il court avec toi ? Non, non. Il tracte. Il tracte. D'accord. Il tracte, mais ce n'est pas un chien de vitesse. Il tracte autant qu'un cheval de trait, en fait. On ne va pas demander de galoper un cheval de trait. D'accord. Donc, voilà. C'est pareil. Voilà. Il tracte, mais ce n'est pas non plus… Enfin, quelqu'un qui fait du vélo. Ce n'est pas un coureur en vitesse, quoi. Oui, voilà. C'est ça. Exactement, oui. Donc, du coup, on a pris la Tika, quoi, notre deuxième chienne. Et avec elle, on avait envisagé de faire de l'élevage. Et très vite, enfin, voilà, pour parler en parallèle avec le comportement, parce que c'est quand même deux histoires qui sont bien liées. Oui. Avec Anouk, j'ai un schéma classique. Je suis allée en club canin. J'ai appliqué tout le coercitif possible avec lui. Enfin, vraiment, il a vécu l'enfer, ce chien. Je n'ai vraiment pas été un bon propriétaire pour mon chien. Et voilà, j'avais même commencé à me former avec des formateurs en coercitif. Enfin, bref. D'accord. J'avais fait 15 clubs canins. Enfin, bon, peu importe. Est-ce que tu rencontrais des difficultés avec lui ou parce que… Oui, vraiment, il m'a détruit. Il m'a détruit toute la baraque. Enfin, vraiment, il était infernal, très réactif avec les chiens. Les balades étaient insupportables. Non, vraiment, c'était horrible. À un point où, à un moment donné, il allait presque jusqu'à mordre parce qu'on avait une relation très conflictuelle. Ah oui. Oui, d'accord. Oui, parce que toi, tu répondais par de l'agression, en fait, pour qu'il se mette. Ah, mais moi, j'étais… Oui, moi, j'étais… Ah non, non, vraiment, j'étais violente avec lui. J'avais appris les prises de catch en club canin. J'avais un chien quand même qui grognait à 5 centimètres de mon visage. Moi, je faisais à cette époque-là… Moi, tu pourras comprendre les gens qui sont passés par là, quoi. Mais par contre, c'est vrai que c'est un atout pour mon métier aujourd'hui. Ah oui, oui. Oui, quand j'ai… Oui, t'as forcément une empathie. Mais ça fait… Oui, c'est ça. Mais ça fait pas si longtemps que je peux évoquer cette partie de ma vie parce que ça a été… Bah oui, c'est hyper culpabilisant. J'avais honte. Je pouvais… Voilà, j'arrivais pas à en parler sans pleurer. Maintenant, ça fait partie de moi. Ça fait partie de l'histoire. Et puis, c'est quand même un peu une richesse. Oui. Pour justement, il faut comprendre un peu les clients que j'ai devant moi, quoi. Oui. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que… C'est que voilà, moi, j'avais quand même réussi, entre guillemets, à avoir un chien qui… Ben, un robot, quoi, qui avait super peur de moi. Il bouge pas. Il bouge pas. Donc, j'avais quand même un ami qui marchait aux pieds sans laisse. Enfin, voilà, c'était… Mais il était terrifié, ce pauvre chien. Mais à ce moment-là, à cette époque-là, j'étais persuadée d'être dans le bon, quoi, en fait, dans le juste. Oui, oui. Et du coup, j'étais là, ouais, à mon dit, tu gères trop et tout. T'es trop une bête. C'est bon, tu vas montrer à tout le monde que tu maîtrises trop l'éducation. Donc, tu vas prendre un malamute. Ton deuxième malamute, tu vas le prendre en sachant que c'est une lignée un peu difficile, enfin, difficile pour montrer un peu aux autres que, ouais, toi, tu sais faire, quoi. Donc, ça, c'était vraiment ma mentalité de l'époque. Et du coup, on a pris la tica. On a du mal à l'imaginer, quand même. C'est marrant, hein. T'as vachement changé, en prétant, parce que… Mais ouais, mes chiens ont changé. Franchement, si j'avais pas rencontré mes chiens, je serais pas une bonne personne. Oh, on pense pas. Non, vraiment. Ah, c'est bon, ça, quand même. Non, mais c'est vrai. Mes chiens, c'est vraiment tout bon, quoi, quoi. Et puis, du coup, on a pris la tica en sachant que le venir des lignées est quand même difficile. Et donc, quand ils disent difficile, c'est quoi ? C'est parce que c'est du chien de sport ou c'est quoi ces chiens avec beaucoup de tempéraments ? Ouais, c'est ça. C'est des chiens qui ont beaucoup de tempéraments, qui étaient connus. Même l'éleveuse me l'avait dit à l'époque, etc. Et donc, chez cette race-là, quand tu dis beaucoup de tempéraments, parce que tu me dis ça chez le Malinois, je vois à peu près, mais chez le Malamute, du coup, beaucoup de tempéraments, ça implique quoi ? Un chien très, très autonome, assez tenace, des choses comme ça ? C'est un chien qui est sensible et pas résilient, du tout. D'accord. Et puis, surtout, c'est quand même des chiens qui ont des prédispositions à ne pas s'entendre avec leurs congénères. Ça, c'est vraiment véridique. On pourrait en parler tout à l'heure. Et du coup, c'est sûr que ça nous en venait quand même pas mal de conflits. Et en plus, il y a tout ce qui a trait à la protection de ressources. Donc, je venais introduire un deuxième Malamute chez moi. Donc, deux chiens, deux Malamutes pour la protection de ressources. Voilà, c'était compliqué. D'accord. Et voilà. Et donc, la Tika est arrivée dans nos vies comme ça. Et puis, voilà. Je me suis pris la deuxième claque de ma vie. En se disant, mais non, ma fille, tu ne sais rien. Tu n'as rien appris. Tu ne connais rien. Et voilà, un chien n'est pas un autre. Tu es dans le faux total, quoi. En fait, c'est la deuxième chienne qui t'a réveillée quelque part, quoi. Non, en fait, c'est vraiment en parallèle. Parce qu'avec Anne, j'étais allée voir des comportementalistes. Et en parallèle que j'étais avec des comportementalistes, j'avais pris cette chienne. Sauf que voilà, c'était… Enfin voilà, c'était… Tout était compliqué, quoi. Elle, elle était… Elle avait deux mois. Elle était déjà en train de pouvoir bouffer les autres, quoi. Elle avait déjà tout croc dehors. Elle était minuscule. C'était un vrai piranha. Ah ouais, c'était vraiment impressionnant. Mais par un défaut de socialisation, ou… ? Non, c'est vraiment un temps qu'on fait vraiment du chien. Elle était comme ça, quoi. Et elle est toujours comme ça. Après, voilà, maintenant, elle a des outils. Enfin voilà, on fait beaucoup de gestion. Elle a… Voilà, à côté de ça, c'est une chaîne extraordinaire. Mais c'est sûr qu'elle était… Oui, non mais oui, c'est bien sûr. Mais du coup, elle… Moi, tout ça, je continue de grandir. Je continue d'apprendre, de m'enrichir. Et puis, c'est à l'occasion d'une nationale d'élevage, au détour d'un chemin, finalement, que je rencontre un gars qui joue avec un boîtier et une lame en métal. Et je lui demande, mais qu'est-ce que vous faites, quoi ? Et je découvre le cliqueur. Et donc là, ça a été vraiment le grand tournant de ma vie, parce que je découvrais, ben voilà, l'éducation positive. Et puis, une autre façon d'éduquer les chiens, quoi. Et du coup, voilà, on n'a pas souhaité reproduire la tica, et parce qu'elle a un tempérament vraiment difficile, et aussi parce qu'elle a des problèmes de peau. Donc, du coup, on a fait le choix de choisir… Enfin, moi, j'ai continué à faire mes excursions pour rencontrer des malamutes à travers l'Europe, parce que je suis vraiment une dingue. Et c'est à la nationale d'élevage en République tchèque que j'ai vraiment eu un coup de foudre, en fait, parce que là-bas, je pense que l'éducation positive au niveau national a beaucoup plus d'influence que chez nous, même si je pense que ce n'est pas difficile. Mais clairement, le contraste entre les deux événements est impressionnant. Chez nous, en France, on va plutôt voir des trucs… En plus, dans un milieu comme le Nordique, on voit encore des choses comme l'Alpha Roll, l'éminent, la truc de rentrer dedans. L'Alpha Roll, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on met le chien sur le dos, et qu'on veut le dominer, quoi. Vous avez peut-être déjà eu ce conseil-là, qu'il n'y a pas de suivre, évidemment. Et puis, du coup, en fait, pour un exemple concret, si un chien ne veut pas rentrer en cage, ce n'est pas grave, on va lui donner des coups de pied, tant pis, il va rentrer, quoi. Tandis qu'en République tchèque, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que justement, il y a un chien, il ne voulait pas rentrer dans sa niche au bord des rimes. La nana dit « Ok, ce n'est pas grave, elle a acheté des madeleines, elle a fait rentrer le chien avec les madeleines, et voilà, c'était très bien. » Et puis, du coup, l'ambiance générale à cette nationale d'élevage est vraiment détendue, quoi. Les chiens sont vraiment plus que là, que c'est moi, je me suis dit « Voilà, si je veux faire de l'élevage, je veux un chien qui est en déci avec un tempérament posé, quoi. » Et c'est comme ça que Poupie est rentrée dans nos vies, quoi. Donc, Poupie, c'est Kinao, de son vrai nom, sur le site internet. Et donc, c'est avec elle que j'ai démarré l'élevage. Et donc, elle, elle fait preuve de plus de capacité d'adaptation, elle est plus cool ? Ouais, alors, ouais, Kinao, elle a un super caractère. Voilà, c'est une chienne qui s'entend bien avec ses congénères. Enfin, voilà, elle est douce. Voilà, c'est un peu moche, mais c'est ma chouchou, quoi. Parce que, voilà, elle est vraiment… Elle est très intangente. Et puis, la vie, elle est facile avec elle. C'est un contraste énorme entre mes deux racailles. On les appelle les racailles chez nous. Et puis, elle, où tout est simple, quoi. Mais elle n'a pas eu le même historique de vie, non plus, quoi. Elle n'est pas du tout passée par du coercitif. Bon, la Tika, pas trop non plus. Parce qu'on découvrait tout ça en parallèle. Mais c'était quand même ambivalent avec elle. Oui, après, tu as développé tes connaissances. Et elles sont devenues plus… Ouais. Peut-être plus fluides aussi avec ce troisième chien où ton comportement devait être spontanément différent, quoi. Après, voilà, là, c'est des défauts aussi. En plus, c'est une chasseuse hors pair. C'est vraiment une très, très grande chasseuse. Ça, c'est compliqué, quoi. Et puis, voilà, ensuite, on a eu notre première portée en 2018. Donc, on est parti. Donc, voilà, je ne sais pas comment tout mélanger par rapport à la sélection de l'élevage. Mais bon, on est parti. J'aimerais juste, avant que… En fait, là, tu m'as encore plus fait… M'intrigue, tu m'as intriguée, en fait, sur cette race. En fait, je voudrais qu'avant vraiment qu'on se concentre sur la partie élevage, je voudrais qu'on parle de la race, en fait. Ouais. Ouais, vraiment que tu… Alors, tu as évoqué le fait qu'ils font de la protection de ressources assez facilement. C'est quand même pas systématique. Eh bien… À la base, le malamute, c'est quoi ? Chantrino ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on origine du départ ? Le malamute, c'est un chien qui… Voilà, pour la classification, c'est un chien qui appartient au groupe 5 des Spitz et primitifs. Ouais. Et dans la section nordique. Donc, il y a cinq races nordiques. Et le malamute, on fait partie. Et puis, c'est du coup le plus gros des nordiques. Des nordiques. Ouais. Donc, c'est aussi le plus lent. Donc, voilà. C'est un chien qui est fait pour attirer l'attelage. C'est un chien qui nous vient d'Alaska. Il a été, on va dire, construit par les Inuits. Donc, c'est un chien qui, à l'origine… C'est un chien nomade. Il est utilisé pour déplacer les contenants des Inuits d'un endroit à un autre. Il doit pouvoir survivre à des températures extrêmement difficiles. C'est un chien qui, voilà, qui a toujours… Qui subit énormément de périodes de famine. Parce que, bon, voilà, c'est le grand nord. Il fait froid. Il y a peu de bouffe. Il faut se la partager. Donc, c'est aussi à ce qui explique les problèmes de protection. Oui, c'est ça qui est intéressant, je trouve, de comprendre. D'accord. C'est un chien qui est aussi… Qu'on va utiliser beaucoup comme chauffage aussi à l'intérieur des Inuits. Il y a beaucoup d'échanges qui se font entre les humains. C'est un chien qui est très proche de l'humain. Il y a beaucoup d'échanges entre le chien et l'humain. Par exemple, il est commun… Enfin, autrefois, il était commun de laisser son bébé humain allaiter… Se faire… Oui, se… Pouf, pardon. Oui, têter la chienne, quoi. D'accord. Têter la chienne et inversement, quoi. Donc, voilà, c'est quelque chose que vous êtes beaucoup. Mais bon, on voit pas mal d'images comme ça en Indonésie. Il y a encore, par exemple, des tribus qui font ça avec les chiens autochtones. Mais du coup, c'est comme ça que naît un peu le mal à vue. Et du coup, on attend de lui… Donc, les Inuits en sont très difficiles avec lui parce qu'ils ont besoin d'avoir un chien qui est robuste, qui a un bon corps, qui a des bons aplomb. Et ils peuvent pas se permettre d'avoir un chien qui est… C'est leur outil, quoi. C'est leur vie, elle repose sur les chiens comme nous. Autrefois, les chevaux étaient hyper importants dans nos vies, quoi. Donc, voilà. Donc, un chien qui n'avait pas les bons aplomb ou qui n'avait pas le bon tempérament, il n'y avait pas… Il t'ergerçait pas. Ils étaient euthanasies. Enfin, euthanasies. Ils étaient tués, quoi. Oui, oui, oui. Ils les gardaient pas, quoi. Ils les gardaient pas, quoi. Et puis, ensuite, bon, c'est difficile de tirer brièvement son histoire, surtout quand on est passionné. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous enterre, j'ai vraiment détaillé toute l'histoire sur mon site internet. D'accord. Donc, voilà, vous pouvez, sans problème, aller voir. Mais bon, il y a plein de choses qui ont joué. Il y a la période de la rue vers l'or qui a vraiment mis un peu le bazar dans tout ça puisque, du coup, là, c'est les colonies qui sont venues pour essayer de chercher de l'or. Donc, elles ont un peu brisé les traditions de là-bas qui ont pris… Le malamute était très prisé parce que, du coup, il était capable de tirer des lourdes charges. Donc, pour les excursions de la rue vers l'or, ils étaient géniaux. Mais du coup, il y a eu plein de croisements avec d'autres chiens parce qu'il n'y en avait pas assez, en fait. Il n'y avait pas assez de malamutes. Et du coup, ça a un peu cassé la race, quoi. Et après, il y a bien sûr toujours eu des fans qui sont restés rustiques, quoi, qui ont conservé leur malamute parce que leurs chiens, c'était toute leur vie. Donc, ils faisaient quand même tout pour en garder. Mais il y en avait quand même de moins en moins. Et ensuite, après la rue et vers l'or, il y a aussi eu la guerre. C'est des chiens qui ont été aussi importés pour la guerre chez nous. Donc, il y a plein d'événements comme ça. Il y a aussi des événements agricoles qui ont fait qu'ils ont aussi subi des ciments de leur race, tout simplement. Et puis, la motoneige. Ensuite, il y a eu la motoneige qui est arrivée. Donc, forcément, il y avait besoin de moins de malamutes. Mais voilà, il y a forcément des passionnés dans tout ça. Donc, on peut noter Yva Sillet parce que c'est quand même elle qui a mis au point, qui a mis en valeur la race et qui a élaboré du coup le standard en 1929. Je ne dis pas de conneries. Donc, voilà, c'est quand même une très vieille race. Si on écoute, par exemple, Paul Bocler, qui est un aventurier qui est allé voir les Inuits, qui a du coup vu cet échange entre les enfants et les malamutes. Si on l'écoutait, le malamute, il aurait 500, voire 15 000 ans. Donc, bon, moi, j'aimais quand même un gros point d'interrogation. Et en fait, c'est des chiens qui vivaient seuls avec leur famille humaine. Ils n'étaient pas forcément à plusieurs. Non, il y avait toujours plusieurs chiens pour attirer des… Donc, il a quand même développé des aptitudes sociales pour vivre avec d'autres chiens. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu disais que c'est un chien qui peut avoir des problèmes ? Oui, dans le sens, on dit qu'il a des prédispositions à ne pas s'entendre avec ses congénères. Et du coup, c'est paradoxal avec le fait qu'il y a quand même une histoire derrière. Mais c'est surtout pour moi en raison de protection de ressources. Ah oui, d'accord. Ils sont tellement affreux sur la nourriture que du coup, ils sont tout le temps… Et comme ils ont beaucoup plus de choix ici que j'imagine là-bas… Après, moi, je ne suis jamais allée en Alaska et on ne peut pas voir ce qu'ils faisaient autrefois. Les générations, elles ont changé aujourd'hui. Il y a plein de choses qui font que le mal à mutte qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas le mal à mutte qu'il y avait autrefois. C'est impossible. C'est comme nous. Oui, bien sûr. L'homme qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas le même que… Oui, après, peut-être que c'est un trait de personnalité qui pourrait être intéressant pour des chiens de famille, en tout cas, qui pourrait être intéressant d'effacer légèrement, d'atténuer. Oui, c'est ça. Voilà, les gens qui ont un chien aujourd'hui, ils ont envie de faire des balles avec d'autres chiens. Ils peuvent… Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on va parler maintenant vraiment du mal à mutte et les points négatifs, parce que moi, c'est surtout les points négatifs que je mets en avant quand j'ai une visite d'élevage ici avec des potentiels adoptants. Donc, le premier point négatif que je vais mettre en avant, c'est justement cette difficulté à ne pas s'entendre avec les congénères, notamment en raison de la protection de ressources. Et c'est aussi des chiens, du coup, qui sont très sensibles, donc qui peuvent vite devenir réactifs, en fait. Surtout si on a tendance à utiliser des méthodes malvenues. Oui. Et le problème aussi, c'est que du coup, c'est à la fois un point positif et un point négatif. C'est que comme il a subi la famine, historiquement, à la fois, il a ce problème de protection de ressources, mais du coup, il a aussi besoin de moins manger. Pour un grand chien, il mange peu. Mais ça ne fait pas, voilà, physiquement, il n'a pas besoin de beaucoup manger. Mais du coup, après, psychologiquement, c'est un chien qui est un puissant fond. Il pourrait bouffer. J'ai des petites anecdotes comme ça. J'ai une fois retrouvé la Tika qui avait bouffé presque 10 kilos de croquettes d'un coup. Je l'ai retrouvé sur le dos, le ventron, comme dans un cartoon. Elle toussait des croquettes. Donc, on ne laisse pas traîner de nourriture nulle part, si j'ai bien compris. Ah non, on ne laisse pas traîner de nourriture. Surtout qu'il doit arriver assez rapidement à monter sur le plan de travail, j'imagine. Et c'est ça, exactement. Exactement, j'avais fait les frais il y a encore deux jours. J'ai beau être éleveur comportementaliste, je suis aussi un humain. Ensuite, l'autre point vraiment difficile, négatif, je trouve, c'est la prédation. C'est un chien, c'est un primitif. Donc, c'est un chien qui chasse pour sa gueule, vraiment, clairement. Donc, je ne vais pas vous faire toucher le schéma de la prédation. On n'est pas là pour ça. Mais lui, il chasse pour sa pomme et il bouffe. Et du coup, c'est ce qui rend les balades en liberté difficiles. Il a des patrons moteurs qui sont très, très encrées. D'accord. Il va jusqu'au bout de sa séquence de chasse. Il va jusqu'à l'ingestion. Oui. Et il est bon dans son domaine ? Il est très fort. Il y en a qui vont jusqu'au bout, mais ils sont mauvais, tu vois. Non, non, il est très fort. Après, ça dépend bien sûr de chaque individu. Mais en tout cas, j'en ai une ici qui est excellente. Du coup, voilà, si vous avez des petits animaux chez vous, que ce soit des chats, des lapins, des cochons d'Inde ou tous les animaux de la basse-cour, ce n'est pas se rendre la tâche facile que de faire le choix dans la ville de l'Alaska. Il y en a plein qui me disent oui, mais s'ils se connaissent depuis tout petit, s'ils grandissent ensemble, ça va bien se passer ? Non, pas toujours. C'est quelque chose que je ne peux pas du tout garantir. Et pourtant, moi ici, en termes de social, j'essaie vraiment de profiter de la phase espèce amie pour faire des rencontres avec d'autres espèces. Mais ça ne veut pas dire que ça va être efficace et que ça va fonctionner. Mais surtout qu'à l'âge où tu le fais, en fait, la prédation n'est pas encore éveillée. Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis ça dépend tellement des familles. Donc voilà, moi, j'ai quand même des profils de famille qui viennent et qui me disent voilà, j'ai un chat et j'aimerais un malin but. Donc, je les mets en garde par rapport à ça. Je leur dis que nous, on avait un chat aussi qui a été tué par nos chiens. Donc, c'est quand même difficile de se lever un jour et de retrouver son chat et montrer au milieu du salon. Ils étaient amis, le chat et le chien ? Oui, alors moi, j'ai des photos d'eux sur le canapé, couchés l'un à côté de l'autre. Après, maintenant, avec du recul, je ne sais pas. Je dis éventré, ce n'est pas vrai. Il n'était pas éventré. Donc, voilà, est-ce que c'était une phase de jeu qui a dégénéré avec la différence de gabarit ? En tout cas, si vous avez des chats, je vous dis que ce n'est pas se mettre les chances de son côté que de choisir. Du coup, c'est un chien avec qui il faut faire attention aussi avec les petits chiens qui partent en courant comme des fous et des choses comme ça, j'imagine ? Ah, mais carrément, oui. Mais oui, carrément, oui. Tout ce qui est petits chiens, d'autant plus que s'ils caillent ou des choses comme ça, ça peut partir en prédation. Après, ce n'est pas que le malamute, mais du coup, oui, c'est quelque chose auquel il faut penser si on part sur une race comme ça. De toute façon, si vous êtes adepte de balade pépée, d'aller rejoindre des ateliers de balade camine où il y a plein de chiens, il va y avoir des lâchers, pareil, vous ne faites pas le choix d'un malamute. Voilà, c'est ce que moi, je vous dirais. Est-ce que c'est impossible ? Mais bien sûr que non, j'en connais plein qui en font. Les chiens que j'ai ici, elles se baladent avec des congénères sans problème. Mais disons, encore une fois, que vous ne mettez pas les chances de votre côté en choisissant de prendre un malamute d'Alaska si vraiment c'est le désir, c'est un désir sur lequel vous n'êtes pas prêts à renoncer. Oui. Et puis, enfin, un autre point négatif qui peut vraiment être très négatif selon les profils de famille, c'est le minage. Oui, je ne savais pas si tu allais le dire, mais trois fois, j'ai fait dire les poils. Ouais, exactement, ouais. Donc, ici, je peux peut-être refaire un petit tour. Mais voilà, chez moi, j'ai des murs crèmes, là. Je ne sais pas si vous voyez, j'allais coucher. Je ne sais pas si on verra grand-chose. Et du coup, il y a plein de tâches assez grises à hauteur de malamutoir. Donc, voilà, ils ont leurs poupilettes. Voilà, un petit tour vers Mikiuk, là, qui nous regarde aussi. Donc, du coup, et puis deux fois par an, ils perdent tout leur fou-poil. Donc, mon carrelage, ici, ça devient de la moquette, clairement. Et quand vous pensez avoir fait tout le ménage, vous restez, vous restez, vous restez sous les meubles, apparaît au milieu du salon. Donc, voilà. Donc, si vous êtes maniaque et que vraiment, c'est difficile pour vous de vivre dans un endroit où il y a d'un coup un tas de sable, voilà, pour une fois, ne portez pas votre choix sur le malamute. C'est un chien qui aime bien la boue, qui aime bien l'eau, qui va pas être dérangé à se salir ou pas forcément ? Non, ouais, c'est un malamute. Le malamute, c'est un petit crado. Voilà, il adore se rouler dans la boue. Il adore se rouler dans les cadavres, surtout. C'est pas du tout un... Alors, c'est pas du tout un prince. Il est pas du tout princeux. Il est plutôt... C'est plutôt un gros gogolito, voilà, qui est hyper maladroit. C'est pas un prince, ok. Non, pas du tout. Donc ça, c'était vraiment pour les points négatifs. Ouais, ouais, c'est important de le dire, c'est clair. Après, c'est encore une fois pas le seul à avoir cet inconvénient-là. Oui, bien sûr. C'est sûr que les plaques de poils, en fait, c'est quand même... Tu vas te dire... Mais arrête pas de me parler du ski, elle est chiante, mais c'est parce que c'est le plus d'expérience que j'ai sur de la mue qui doit peut-être ressembler un peu, mais moi, j'ai une golden. La mue du ski, c'est autre chose que la mue d'un golden, quoi. Et c'est vrai que ça fait des grosses... Enfin, pour le voir, pour voir la quantité de poils que j'ai perdent, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est comme quelqu'un qui enlève sa veste, c'est pareil. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne compréhension. Et puis, j'ai sur mon site pareil, un chien en poils et un chien en mue, c'est extrêmement choquant. C'est pas le même chien, vraiment. C'est comme dit, c'est vraiment comme si on enlevait nos vestes. Un autre point qui est quand même important d'aborder, c'est que c'est un chien qui supporte difficilement la solitude. Encore une fois, historiquement, c'est un chien qui est très entouré, qui est toujours avec des humains, donc il est très, très proche des humains. Après, bien sûr, comme d'un petit chien, l'apprentissage, il est bien fait, il n'y a pas de souci. Mais globalement, moi... Ça peut être un point sensible chez les biquots. Moi, clairement, en tant qu'elle veut, si on me dit que le chien, il sera plus que 4 heures tout seul, consécutif, je ne place pas le chien. D'accord. Voilà. Il faut au moins qu'il y ait quelqu'un qui puisse rentrer entre midi et deux. Voilà, voilà. Bon, on peut aussi parler des points positifs. Tant qu'à se faire, le couvre. Voilà, c'est ça. Du coup, je trouve que le gros, gros point positif de cette race, c'est que pour un grand chien, c'est un chien qui est quand même solide et qui est robuste, qui a une très bonne santé. Donc ça, ce n'est pas rien. Un chien qui est en bonne santé, c'est des chiens qui ne sont pas du tout... Pas de dysplasie, des choses comme ça, tu veux dire ? Non, ça, c'est faux. Non, non, pas du tout. Non, non, ils sont bien sûr touchés par la dysplasie de la hanche. Du coup, je veux dire, ils n'ont pas de problème d'intestin, ils n'ont pas trop de problème d'intestin, ils n'ont pas trop de problème de peau. Évidemment qu'il y en a, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais globalement, c'est des chiens qui sont très robustes. Pareil, c'est des chiens qui sont quand même assez robustes en termes de santé. Donc ça, c'est pour moi le plus gros point positif. D'accord. La santé, c'est important. C'est vrai, c'est vrai. Non, franchement, moi, j'avais un terneuve qui était hypersensible, qui faisait des conflits vite. C'est dur de voir son chien qui a des problèmes de santé ou il faut aller au vétérinaire assez régulièrement parce qu'il y a des problèmes de peau. Tu as dit quand même un très gros point positif dès le début du live. Oui. C'est le fait que ce soit un chien qui… Alors, tout en restant dans le besoin du chien, mais je veux dire, ce n'est pas un chien qui a un besoin énorme d'activité. Non, justement, oui. Donc, j'allais y venir. C'est un chien qui est… Par rapport à la vie des gens d'aujourd'hui, c'est quand même un sacré point positif. Là où moi, je diverge beaucoup en termes d'opinion par rapport à mes autres collègues halveurs de la même race, c'est que moi, je ne trouve pas que c'est un chien qui a besoin d'une grosse… qui est excessivement demandeur en activité physique. Voilà, pour moi, un malinois ou un berger australien le dépasse largement. Un malamute, si je ne le promène pas une fois… Voilà, s'il a un jour où il n'est pas promené, ce n'est pas grave. Oui. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Un berger, s'il n'est pas promené un jour, il commence à trépigner, à venir regarder. Voilà quoi. D'ailleurs, le malamute, c'est un chien qui… Alors là, pour moi, c'est un point positif. C'est un chien qui est plutôt indépendant. Il n'est pas là toute la journée à me regarder. Ouais, vas-y, dis-moi ce que je dois faire. Je vais faire un truc avec toi. Il est plutôt dans son poing. Il est tapis. C'est quoi ? Parce que c'est un chiot. Mais sinon, vraiment, ils sont hyper calmes. Ils sont touchés ou ils ne voient pas. Et il a beaucoup parlé le… Je ne vais pas me rappeler du nom, tu vas me pardonner. Pas de souci. Un chiot, ouais. Non, mais même l'adulte, il a parlé. Ah oui, des chiots. Comme ça, c'est des chiens qui parlent beaucoup. Oui, ils sont assez bavards. Mais là, pareil, ça dépend d'un individu à l'autre. Tout à l'heure, tu me parlais aussi est-ce que c'est des chiens qui aiment se baigner ? Mais franchement, ça, c'est pareil. C'est au cas parfois. J'en ai qui l'aiment, j'en ai qui le détestent. Donc voilà, là, j'ai Mikio qui parle vraiment beaucoup et sa mère. Donc je pense que c'est un trait de caractère sur la lignée. Parce que Merakaï, par exemple, elle, enfin, il ne parle pas trop. D'accord. OK. Donc là, ce n'est pas lié particulièrement… Et pareil, autant Kinao, elle est extrêmement chasseuse. C'est une fille folle. Autant la Tika dont je parlais en début du live, oui, elle est réactive avec les congénères, mais c'est vraiment son seul point négatif. Bon, et la protection de ressources… Après, c'est toujours pareil, réactif. Tu vois, par exemple, ce qu'elle n'aime pas, c'est un chien qui lui fonce dessus et qui est mal poli. Ce n'est pas la réactivité, quoi. C'est juste qu'elle a besoin de présentation ou autre chose comme ça. Ou est-ce qu'elle est vraiment intolérante ? Non, elle est vraiment intolérante. La Tika, elle transforme en l'exorciste quand elle voit un chien. Voilà. C'est pas… OK. Et voilà, c'est pas mon reflet de la race, la Tika. Oui, oui, oui. Voilà, c'est… Mais autant, elle a cette particularité-là, mais à côté de ça, elle n'est pas trop chasseuse quand elle voit un chien. Il faut de s'enblier. D'accord. Voilà, elle fait 10 pas et elle revient. C'est très difficile, quoi. C'est fatigant, quoi. Voilà, c'est ça. OK. Puis, du coup, voilà, je trouve que… Ouais, c'est un chien qui est super quand même intérieur et qui est quand même participatif pour nos activités à l'extérieur. Donc, à côté de ça, moi, j'ai quand même fait des trails avec Kinao sans problème, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est pour les points positifs. Il y en a quand même quelques-uns. De toute façon, tout le fait race. Avec l'humain, c'est un chien qui est très sociable. D'ailleurs, il est décrit dans le standard qu'il ne doit pas du tout être… Enfin, réagir envers l'humain, quoi. Oui. Voilà. Je regarde s'il y a des questions. C'est vrai qu'il est très, très résilient avec les humains quand même. Ah, alors, il y a Aurélie qui est sur le live. Lily, R-L-G-E-R. Tu vois que c'est ? Donc, elle te faisait le bisou, d'ailleurs, de la part de… Alors, je ne me rappelle pas du nom de son chien. Ré, Iko, Réiki ? Non, ce n'est pas Réiki. Ah, je vais aller. Comment ? C'est Iki-Pok, je pense. Non. Si. Ce n'est pas ça. Aurélie, Réita. Ah, non, mais ce n'est pas un malamute, c'est Réita. Ah, non, 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 non. Oui, mais oui. Moi, j'étais là, je cherchais, mais… Non, 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 ce n'est pas… Oui, je te fais aussi des gros bisous. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi je te disais ça, d'ailleurs, mais… Attends, est-ce qu'elle disait… Oui, elle disait que… Excusez-moi, j'ai du… Bonjour, je redescends, du coup, je ne retrouve pas vos messages. Qu'elle avait un surnom, ta chienne, un autre surnom, attends. La Tika a aussi un autre surnom. Oui, effectivement. Donc, la Tika, c'est Alias Lati-Connasse. D'accord. Ou la patate, on l'appelle aussi souvent la patate. Eh bien, c'est sympa. Voilà. La Connasse. Ah, bien, ça nous parle, nous. Voilà. OK. Vous n'avez pas de questions sur le malamute ? Bon, je pense qu'on est nombreux à découvrir la race. Franchement, honnêtement, je ne savais pas du tout qu'il y avait cette histoire de protection de ressources, éventuellement de sensibilité. Oui, voilà. Alors, la Saucin. Alors, c'est ça, ils font beaucoup de protection de ressources, mais bon, après, ça dépend aussi de l'investissement qu'on a envie de mettre dans l'éducation. Mais c'est sûr que c'est un point qui est vraiment important de prendre en compte dans son éducation. Mais je parle vraiment de protection de ressources avec les congénères. Parce que comme il est vraiment coopératif avec l'humain et résilient, il n'y a pas trop normal. Si l'humain, il ne fait pas de conneries. Il n'y a pas de souci de protection de ressources avec l'humain, quoi. Oui, c'est entre chiens, quoi. C'est entre chiens, oui. Si Laurent se demande, c'est des chiens qui aiment bien mulotter ? Oui, énormément, oui. Après, c'est pareil, c'est au cas par cas. La prédation, ils ont tous leur type de proie préféré, quoi. Enfin, il y en a qui vont aimer les petites proies, puis d'autres qui vont privilégier les grosses, en fait. Oui, oui. Après, tu en as certains qui chassent les grosses proies, mais qui aiment bien mulotter aussi, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ça peut être ensemble. Une personne qui dit cette race, je dis une personne parce que ton pseudo, je ne vais pas arriver à le lire. Cette race m'intéresse beaucoup, mais le côté sportif me freine. Ben oui, après. D'ailleurs, la personne demande, d'après vous, des bonnes balades pas à fond suffisent pour l'interrogation ? Des bonnes balades pas à fond, c'est-à-dire pas en courant, quoi, j'imagine, ou des balades, quoi. Est-ce que, par exemple, moi, je te dis, je vais faire une balade d'une heure par jour. Est-ce que tu penses que ça peut suffire aux malamutes ? Oui, bien sûr, oui. Après, voilà. Hélène, merci. C'est pour ça qu'il est vraiment important de vraiment faire confiance à l'éleveur quand il dit que ce chiot, il est fait pour vous et pas un autre, et de ne pas réfléchir au sexe et à la couleur. Parce qu'on le voit, les chiots qui sont plutôt calmes, en fait. Mais, clairement, si vous êtes une personne qui fait juste de la balade, mais oui, c'est free, c'est OK. Il n'y a vraiment pas de problème pour le malamute. D'ailleurs, pour moi, l'activité préférée du malamute, c'est la randonnée en traction, quoi. Oui. Voilà. Moi, quand je sors le kart, ouais, bon, ici, voilà, ils font, mais ce n'est pas leur activité préférée, quoi. Ils sont souvent là, au bout d'un moment, ils s'arrêtent et disent... Oui, ils ont envie de prendre leur temps, en fait, quoi. Ouais, voilà. Et est-ce qu'ils ont besoin... J'ai perdu ce que je voulais dire, mais du coup, j'ai une question. Je vais la retrouver après. Est-ce qu'ils ont besoin de tracter pour s'épanouir ? Demande Marion. Alors, si on demande à Pompie, elle dira « Oh, mon Dieu, non ! » Donc, voilà, non, pas forcément, non. Non, vraiment. Mais ils n'ont pas tous ça. Tu remarques quand même que c'est des chiens qui ont cette prédisposition quand m'attracté ou même pas forcément de manière générale, encore une fois ? Est-ce que tu le remarques ou pas plus qu'une autre race ? Ouais, ben, je ne peux pas dire que je ne le remarque pas, mais comme je rencontre énormément de races de chiens dans mon métier de comportemental, je trouve qu'il y a bien d'autres races qui ont plus ce truc de tracter. Mais cet avis que je suis en train de vous donner, il ne sera pas partagé forcément par mes autres collègues éleveurs de la même race. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à dire qu'ils aiment vraiment beaucoup tracter, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Mais après, ça dépend tellement du contexte de vie parce que nous, en fait, on avait un moment donné, on s'était posé la question avec mon mari, pourquoi nos chiens, ils ne travaillaient pas plus que ça, en fait ? On se posait justement cette question, mais est-ce que réellement, ils aiment l'attraction ? Du coup, on avait fait un peu le tour de quelques mâcheurs, mais c'est juste que nous, on a un contexte, on est vraiment dans un contexte familial, donc nos chiens bénéficient d'une vie de famille, même si on a des groupes, on fait un roulement, ils vivent en maison, ils ont des balades quotidiennes, tandis que la plupart des mâcheurs, en fait, les chiens, ils sont en parc et la seule activité qu'ils font vraiment, c'est l'attraction, donc ils ont de l'entrain à le faire puisque c'est leur sortie. C'est le moment qu'ils partagent avec leurs humains, quoi. Voilà, c'est ça, donc c'est leur sortie du jour. Oui, donc c'est le moins objectif, oui. Voilà, donc, mais clairement, moi, j'ai beaucoup de retours pas forcément de mes lignées, de ma vie qui se voit, mon chien, voilà, il traque son plus, quoi. Hélène disait, merci pour votre réponse, car ayant des Akita, les chiens qui ont un caractère spécifique ne me font pas peur, mais l'Akita est plutôt pantouflard. Alors, du coup, c'est vrai que dans ta description, ça me fait un peu penser à l'Akita quand même, peut-être un peu plus tolérant, mais il y a encore que, je ne sais pas, il y a un peu pensé quand même, quoi. Ouais, non, mais c'est différent, il est quand même un peu, il est quand même plus actif que l'Akita. Voilà, parce que je, après, voilà, c'est pareil, il y a aussi des Akitas qui sont actifs. Oui, oui. C'est vrai que l'Akita, tu te vois beaucoup de photos quand même d'humains qui sont devant leurs chiens et qui demandent désespérément à leurs chiens d'avancer. Non, non, là, ce n'est pas du tout le cas. Le Malamute, par contre, il aime marcher, il aime beaucoup marcher, il peut faire des balades de plusieurs heures par jour, c'est un problème. Mais c'est juste que, voilà, il ne va pas, ce n'est pas un bourreau de travail, en fait. Mais ça dépend de comment on l'éduque, c'est vraiment… On peut en faire des bourreaux de travail. Après, tu as des chiens, enfin, aussi, dans la même race, tu as des personnalités différentes, qui vont avoir un niveau énergétique plus élevé, et donc, ils vont avoir besoin de plus se dépenser, d'autres pour qui ça gère simplement. Voilà, exactement, oui. Moi, j'ai vraiment… J'ai de tout, j'ai des chiens qui font beaucoup de traction, qui font beaucoup… Je veux dire, des chiots qui sont nés chez moi, qui font beaucoup de traction, qui font beaucoup d'attelage, qui s'épanouissent énormément là-dedans. Puis, j'en ai d'autres, voilà, ce n'est pas trop leur truc, quoi. Donc, c'est vraiment au cas par cas, et ça, je le vois quand même assez bien au niveau des portes. Les chiots qui sont plutôt actifs… Donc, c'est ce que tu conseilles, du coup, si on vient sur la partie élevage, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu fonctionnes, du coup, avec ton groupe de chiens ? Est-ce que tu disais que, du coup, tu fais déroulement, c'est parce que, est-ce que tu ne peux pas les mettre tous ensemble dans la même pièce ? Ou ça te demande… Non, en fait, je peux mettre tous mes chiens ensemble, sauf la ticonnasse. D'accord. Donc, tous les chiens peuvent être ensemble, et même par rapport à la protection de ressources, j'ai, voilà, Amouk, Poupie et Mikiouk, où il n'y a pas de souci, quoi. Je pourrais même balancer des friandises par terre, il n'y aurait aucun problème. D'accord. Elles savent très bien gérer ça. La tica, c'est vraiment différent, quoi. La tica, on avait, voilà, comme je me suis lancée, bien sûr, dans le comportement, j'étais jamais à cœur de la faire vivre avec les autres, donc, avant que Mikiouk arrive. Donc, on avait beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Effectivement, je pouvais la voir avec les autres, mais ce n'était pas une vie. Les autres chiens, ils rongeaient les murs. Ils rongeaient les murs, ils avaient les chevaux. Voilà, ils rongeaient les murs, ils étaient toujours en train de voir où est-ce qu'elle était, parce qu'elle fait énormément de protection. Mais du coup, elle, elle était aussi, elle était tout le temps en surveillance, quoi. Elle n'était pas bien non plus. Mais c'est ça, elle était toujours en stress. Voilà, si on faisait, par exemple, des congelés de la viande dans le WC ou même ailleurs, elle restait prostrée devant la porte et elle était en angoisse totale. Voilà, on puisse... Donc, du coup, on a fait le choix de séparer totalement des autres chiens et ça se passe très bien comme ça. D'ailleurs, Mikiouk, qui a 4 ans et demi, là, elle n'a jamais été en contact avec la Tika, alors qu'ils vivent dans la même maison. D'accord. Bon, ils doivent se connaître, mais juste par les odeurs. Oui, ils se voient, ils se voient à travers la grille quand même, hein. Ah oui, d'accord. Mais physiquement, ils ne sont pas du tout en contact, quoi. Physiquement, non. Ça arrivait une fois. J'ai eu... Bon, je ne vais pas rappeler tous les anecdotes, mais on n'a pas fini. Mais c'est arrivé une fois. J'ai rappelé, elle est revenue tout de suite. Donc, c'était très bien. Mais d'accord. Elle pourrait être mauvaise, mauvaise. Ah oui, oui, non, ça part au carton. D'ailleurs, je ne suis pas du tout... Je ne cache rien là-dedans. J'ai déjà eu... Elles ont failli se tuer, hein. Poupier, la Tika, c'est des ennemis jurés. Parce que comme dit, voilà, on est aussi des humains. Quand on a eu la petite, avec les nuits difficiles et tout, en janvier l'année dernière, on a eu une très, très grosse bagarre. La Tika, elle a failli perdre sa patte quand même, hein. D'accord. Donc, ouais. Oui, donc, pour de la gestion, tu... Donc, du coup, tu fais... Comment tu fais pour ton roulement, en fait ? Tu as un groupe, il reste un certain temps, puis après, tu vas chercher l'autre groupe. Oui, allez. Il n'y a que la Tika qui est toute seule pendant un moment, puis après, les autres, elle s'en va et puis les autres reviennent. Comment tu fonctionnes ? Alors, ça dépend des jours, mais globalement, le soir, on a un groupe de chiens dans la maison et on a deux parcs à l'extérieur avec des chenilles aménagées, les superposées, enfin, qui sont vraiment confortables. Et du coup, ceux qui étaient dedans avec nous la nuit, qui prennent le petit déjeuner avec nous le matin, alors ils vont passer dehors pour la matinée et ceux qui étaient dehors vont venir à l'intérieur. Et il y a de nouveau un roulement dans l'après-midi et de nouveau un roulement le soir. D'accord. Mais j'ai que deux groupes. Et après, quelquefois, j'ai trois groupes, comme c'est le cas actuellement, parce que j'ai Naïka. Et donc, moi, je fonctionne en... Il y aurait tellement à dire. Et moi, je fonctionne avec la copropriété d'élevage. Donc, du coup, actuellement, j'ai une chienne qui n'est pas vraiment à moi, qui est à la maison. Et donc, elle, elle s'entend avec les autres. Donc, évidemment, pas la Tika. Donc, je peux la remettre avec les autres. Mais je suis hyper vigilante quand même en termes de protection de ressources, puisque elle, elle vit OK avec un autre chien dans sa famille, mais elle a aussi tendance à plus... Elle est aussi... Enfin, voilà, on le voit. Elle est aussi plus mal à l'aise avec les ressources s'il y a tous les autres chiens, quoi. D'accord. OK. Mais voilà. Après, par contre, en balade, c'est vraiment un plaisir de les avoir tous ensemble. En copropriété, c'est ça, Tadi ? En fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on en a un petit peu parlé la dernière fois, Jodie aussi, c'est vous... Le chien appartient au propriétaire, mais il s'engage à ce que le chien puisse faire tant de portée pendant un certain temps, c'est ça ? Ou c'est peut-être pas très clair ? En fait, c'est... Déjà, c'est surtout un accord de... Un accord amiable, en fait. C'est surtout pour des gens qui sont vraiment intéressés par de l'élevage, mais qui n'ont pas vraiment envie de se lancer dans l'élevage, parce que, voilà, c'est quand même une structure, c'est quand même beaucoup de travail, etc. Et du coup, on place une chienne ou un chien chez eux, et dans le but de le reproduire, évidemment, si les tests de santé fonctionnent. Après, moi, je n'ai pas de nombre de portée ou d'âge, parce que, voilà, je ne sais pas si... Il faut déjà voir si ça va être une bonne maman, voilà, etc. Parce que je n'ai pas... C'est... Voilà, c'est un contrat de copropriété et à chaque fois unique. D'accord. C'est en fonction de la famille, puis voilà, de toute façon, il y a... Légalement, il n'y a rien d'officiel là-dedans. C'est vraiment un contrat de confiance, en fait. D'accord. Et il y a quoi comme tests qui sont faits chez le Malamute, des tests de santé ? Eh bien, il y a la dysplasie de la hanche, la dysplasie du coude, il y a plusieurs maladies héréditaires oculaires, et il y a la polynopopathie dégénérative. Donc ça, c'est les maladies qui sont recommandées par le club de race. Il est vrai que moi, dans ma race, donc du Malamute d'Alaska, j'ai un excellent club de race qui fait vraiment bien les choses, qui donne des bonnes directives. Donc ça, il faut quand même l'appuyer parce que ce n'est pas le cas dans toutes les races. Ouais. Après, il y a d'autres maladies qu'on peut tester, comme la myelopathie dégénérative. Enfin, on peut faire un tas d'autres tests de maladies, quoi. D'accord. Et du coup, quand les gens veulent un chiot Malamute, qu'est-ce qu'ils doivent vérifier qui est testé, en fait ? Il y a des choses obligatoires ou rien n'est obligatoire et finalement, si tu ne connais rien... Pour tous les gens qui suivent ce live, et peu importe la race de chien qu'ils ont à la maison, ils peuvent vérifier à l'aide... S'ils ont un chien de race, évidemment, ils peuvent regarder à l'aide d'un onglet qui s'appelle Love Select sur la STC. Vous tapez la race de votre chien, vous tapez le nom de votre chien et alors, vous allez avoir apparaître un onglet là-dessus. Vous aurez plein de paramètres et notamment, du coup, l'arbre généalogique de votre chien, mais aussi tous les tests de santé qui ont été effectués sur les assemblants. Donc là, vous pouvez savoir si les ascendants sont testés ou pas. Donc ça, c'est le premier point qui est intéressant sur le Love Select. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est de regarder, à mon sens bien sûr, c'est de regarder combien de fois la chienne a reproduit dans sa vie. Parce que bon, une chienne qui a reproduit 7-8 fois ou voir 10, des fois on voit des trucs assez horribles, pour moi, c'est pas recommandable. La chienne n'a fait que ça de sa vie, c'est assez atroce. Donc voilà, si on veut prendre un chiot, on se dit bon, peu importe la race, j'ai choisi une race, le malamute m'intéresse, j'ai vu 2-3 élevages, ce chien-là, je sais qu'il va faire une portée, je peux taper le nom de ce chien-là dans le Love Select et vérifier si ils ont été effectués. donc voilà, ça c'est ce que je conseillerais de faire à des personnes qui sont à la recherche d'un chiot. Mais cela dit, et je souhaite en parler parce que j'ai toujours été transparente là-dessus, même en faisant tous les tests de santé possibles et inimaginables sur nos chiens, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas produire des chiens malades parce que voilà, on travaille avec du vivant en fait, donc on ne peut pas tout maîtriser. Un helper, ça reste quand même un apprenti sorcier pour moi. on essaye de faire de notre mieux quoi. Donc moi par exemple, sur ma première portée... Tu as eu combien de portées déjà ? J'en ai eu trois, enfin quatre avec... D'accord. D'accord. Et du coup, sur ma première portée, j'ai... voilà, j'ai choisi un mâle indemne de maladie héréditaire recommandé par le club de race, la mienne elle était pareille et j'ai quand même produit deux chiens dysplasiques plus d'eau. Ah merde. Dont Miki ou Miki ou que vous avez vu tout à l'heure, c'est une chaîne qui est dysplasique ou deux. Donc moi, je dis toujours que j'ai une sensibilité sur ma lignée par rapport à ça. Malgré le fait que j'ai des parents, enfin des ascendants testés quoi. Donc du coup, ça permet une belle transition avec la sélection justement. Du coup, quand un éleveur, il sélectionne, donc il a évidemment plein de critères. Donc pour moi, le critère principal, ça reste la santé. C'est la première chose que je viens de regarder. Donc évidemment, la consanguinité. Donc voilà, après chacun, je travaille la consanguinité qu'ils ont dit. Mais perso, moi j'évite un trop gros degré de consanguinité. Et ensuite, de vérifier si les tests de santé ont été effectués. Malheureusement, la dysplasie du coude, c'est quelque chose qui se teste que depuis peu. Donc on n'a pas beaucoup de recul là-dessus puisque ça n'a pas été, c'était pas obligatoire avant. Et du coup, c'est la première chose que je vais regarder. Moi, ce qui m'intéresse dans mes futurs mariages, c'est de trouver un pédigré où j'ai beaucoup d'ascendants qui sont testés dysplasie du coude. D'accord. Voilà, après, je vais être intransigeant là-dessus. Mais pour moi, un éleveur qui vous dit qu'il n'a aucune maladie dans sa lignée et ça peut importe la race, c'est pas possible. On a rentré, enfin voilà, c'est du vivant. Donc après, ce que je trouve regrettable en élevage, c'est qu'il y a un manque de transparence au niveau des éleveurs parce qu'après, il y a une espèce de chasse aux sorcières et puis ça, c'est un peu dommage parce que pour élever une race, on n'est pas tout seul. On a hérité quand même d'un travail de nos prédécesseurs donc il faut quand même le valoriser et voilà, c'est un travail de groupe. On ne peut pas élever des chiens tout seul en fait. On travaille avec des collègues sinon on tourne en compte et c'est là. si tu veux prendre des reproducteurs, etc. d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, ça c'est le premier critère que je regarde. Ensuite, le deuxième critère que je regarde, c'est évidemment la santé, le physique du chien. Alors moi, je suis moins, par contre, je suis moins regardante sur des critères de beauté. C'est-à-dire que je vais plutôt regarder, j'aime bien, des chiens qui ont des bons aplomb, qui ont des belles angulations, qui ont un dos droit parce que je garde toujours en tête que la fonction première du mal à l'huile c'est quand même de pouvoir tirer un traîneau et c'est vraiment la force de cette race, c'est d'avoir quand même une belle construction et une bonne santé physique donc c'est vraiment quelque chose que je veux perdurer. J'ai aussi la chance d'élever une race dont le standard est très souple chez nous, il n'y a pas de, par exemple, de taille maximum ou de taille minimum et ça, c'est aussi valorisant parce que du coup, on n'écarte pas un chien qui a une super belle construction, qui a un super beau caractère parce qu'il a deux centimètres de moins que ce qui est indiqué dans le standard. Ça, c'est des choses que je trouverais regrettables dans certaines races, par exemple. Voilà, par exemple, le mal à mutte, on souhaite qu'il ait un bon panage de queue, que ça tombe bien sur le dos. voilà, si moi, le mal que je recherche, il a une queue un peu pourrie, bon, c'est pas grave, il va pas pourrir avec sa queue, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà. après, évidemment, le caractère, c'est super important pour moi, surtout avec mon histoire que j'ai eue avant, mais c'est très difficile aussi de se conseiller sur le caractère des chiens parce que quand on va contacter un éleveur à l'autre bout du monde et on va lui dire, voilà, parce que je suis allée, par exemple, en Serbie, chercher des saïds, quand on va discuter du caractère, déjà, il y a la barrière de la culture. Donc, les gens vont dire, mais oui, mes chiens, ils ont un super caractère, mais ça ne veut pas dire que pour nous, il a un super caractère. Pour eux, la plupart des gens, un chien qui a un super caractère, c'est un chien qui se rend bien avec les humains alors que, par exemple, moi, ce serait aussi un chien qui est plutôt, ça se passe bien également avec les congénères. Je m'en porte un peu. Non, je t'écoute, je t'écoute. OK. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'écrité. Après, bien sûr, je vais regarder d'autres critères. Si, voilà, l'éleveur, c'est un gros beauf qui a son chien à la maison, c'est sûr, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais là, encore une fois, j'ai beaucoup de chance en Malamute. Il y a très peu d'élevage de front de cour. Comme c'est une race qui s'entend difficilement avec ses congénères, on n'a pas beaucoup de gros élevages. c'est surtout des petits éleveurs passionnés, quoi. Oui, c'est ça, c'est quand même plutôt des petits élevages. Et oui, il faut être passionné, en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu auras envie de dire sur ton travail autour du chiot, quand donc, il arrive chez toi, enfin, qu'il naît chez toi, en fait ? Oui, alors, qu'est-ce que tu auras envie de dire ? Eh bien, voilà, par exemple, j'essaye de, voilà, de toujours me conseiller. j'ai toujours un soif d'apprendre. Vraiment, on apprend tout le temps. Je cherche toujours en quête de m'améliorer parce que, par exemple, on parlait des chats tout à l'heure, mais j'ai découvert, pour ma première portée, voilà, j'ai voulu socialiser avec les chats pendant cette fenêtre espèce amie et voilà, je les ai juste mis ensemble et je me suis dit, c'est bon, ça va faire les connexions. Mais voilà, et bien sûr, avec le temps, j'ai appris que ça ne suffisait pas. Ce qu'il fallait, c'est qu'ils tissent des relations sociales entre eux, donc le travail, il est plus complexe, du coup, il faut, voilà, pour tisser des relations sociales entre un chat et un chiot, il faut, il faut... Il faut un chat qui a un sacré... Voilà, déjà, il faut trouver des chats qui adorent les chiots un peu intrusifs. c'est ça, il faut quand même. On a de la chance d'être bien entournés, donc j'arrive à rencontrer quand même pas mal de chats sympas, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer au jeu des prénoms, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, voilà, on va distribuer des friandises à tour de rôle à chacun avec le chat qui... D'accord. Voilà, ça permet de mieux tisser des liens sociaux et ça, c'est des choses que j'ai pratiquées sur les portées suivantes. Donc moi, j'ai quand même pas mal de chiots, de méchios qui grandissent avec des chats et avec qui ça se passe bien aussi. Voilà, c'est juste chez moi, finalement, que ça s'est mal passé, mais bon, il faut quand même en être averti. Donc je commence à trois jours, donc je fais en BNS, peut-être que vous en avez déjà entendu parler avec Jodie parce qu'elle le pratique aussi. Je ne sais plus. Donc ouais, c'est un truc qui avait été mis en place par les militaires à l'époque pour activer les neurones, aussi le système nerveux. Ça améliore les cohérences cardiaques, etc. Ah oui, elle nous en a parlé, oui, ça nous dit quelque chose, oui. Mais je n'ai pas reçu le nom du... Oui, c'est de l'ENS. Alors en anglais, je ne voudrais surtout pas bafouiller ici, mais du coup, pareil. Du coup, je ne m'en souviendrai pas, alors. Donc pareil, il y a les infos de toute façon sur mon site internet. Mais voilà, globalement, c'est un petit protocole qu'il y a à faire sur chaque chiot entre 3 et 16 jours. C'est quelque chose qui est quand même plutôt strict. Et après ça, après que les 16 jours y sont passés, on va dire qu'on est plutôt tranquille jusqu'à l'âge des 4 semaines. Disons qu'en tant qu'éleveur, il n'y a pas vraiment grand-chose, à part que lui, évidemment, je passe des cassettes audio à la maison avec des socialisations, du bruit, pep, pétard, aspirateur, puis les bruits d'une maison parce que finalement, moi, ce que je souhaite avant tout, c'est de faciliter le transfert entre l'élevage et la vie. Elle est où, t'as porté d'ailleurs ? Elle est où la maman avec les chaussées ? Alors, Inès, ici, au salon. Je peux vous montrer mais il n'y a pas pas de Noël à la place maintenant. Voilà, donc c'est par là-bas. Ok. Voilà, donc je peux me déplacer mais… Non, mais c'est bon, ne t'embête pas. Ouais, voilà, enfin bon, ici, un Saint-Femme-Noël mais à la place du Saint-Femme-Noël, de 0 à 4 semaines, il y a des chiots. D'accord. Donc voilà, les 4 premières semaines de vie, ils sont ici et ensuite, ils basculent en bas, il y a une nurserie. D'accord. et ils passent la nuit en nurserie et l'après-midi en parc à l'extérieur et ensuite, ils montent à la mètre 1 ou 2 à leur ronde quoi en fait. Alors, ça coupe un peu. Ouais. Ouais, ça a coupé un petit peu du coup, je n'ai pas entendu. Après, ils sont en parc et en extérieur. Donc, la nuit, ils sont… Ils sont en parc à l'extérieur. Donc, c'est un parc qui est aménagé avec des tunnels, des propriétés et des veilles. Ce qu'ils s'habituent, c'est à passer par-dessus des grilles parce que par exemple, des chiens en randonnée quand ils doivent passer des ponts où il y a des grilles, ça n'a pas été socialisé à ça. Ils portent un mal à mute, c'est chaud quand même. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ils sont socialisés surtout à plein de textures différentes. à plein d'odeurs différentes, à plein de sons différents. À l'extérieur, on a des poules aussi chez nous. Mais bon, voilà, on essaye de faire le truc de l'essai. Ils s'entraînent à courir derrière. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, là, il y a deux jours, j'ai Nike qui m'a buté une poule juste devant le chiot. Donc, c'est super. Mais voilà. Écoute, elle a appris à être efficace. qu'est-ce que tu fais normalement là ? Voilà, c'est ça. Donc, du coup, de faire la fenêtre espèce amie, ça a quand même ses limites. C'est vraiment quelque chose qui doit perdurer, qui doit perdurer plus tard. Effectivement, dans ce cas-là, ça n'a pas marché. Non, là, c'était, voilà, catastrophe. j'aime bien que la franchise, en tout cas, ça me fait bien rire. Ouais, après, t'as mis, voilà, il faut être un petit rassurant. Oui, non, mais attends, de toute façon, il y a un moment où, voilà, ça reste des chiens. Moi, c'est ce que je dis, il y a un moment, voilà, c'est des chiens, quoi. On ne peut pas leur demander d'être copains avec tous les animaux de la Terre. Voilà, c'est ça. on ne prend pas de chiens. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, après, à partir de quatre semaines, ils commencent à manger solide. Donc, ici, ils sont nourris au cru, en fait. Donc, eux, ils sont sevrés au cru. Et à partir de quatre semaines, je commence aussi. Alors, moi, j'habite une maison totalement classique. En plus, dans la rue principale du village, j'ai des voisins. D'accord. Enfin, voilà, c'est, je suis comme tout le monde, en fait. Oui, Sauf que j'ai beaucoup de travaux. Mais sinon, je suis comme tout le monde. du coup, si tu sors les chiots, ils vont se retrouver dans un environnement qui est assez proche de ce qu'il y a que c'est futur adoptant, par rapport à un élevage qui est complètement isolé au fin fond de la campagne. Oui, du coup, ça me demande un peu moins de travail de ce niveau-là puisque je peux directement les mettre. Donc, moi, à quatre semaines, je les mets à un parc au bord de la route pour qu'ils entendent déjà les voitures passer. et ce qui est important aussi, c'est de toujours laisser un adulte qui est à l'aise avec son environnement pour que justement, ben voilà, ils ont un support émotionnel, en fait. Donc, voilà, ça c'est, dans les premières étapes de la vie du chiot, c'est ce qui se passe. Après, à partir de six semaines, ils commencent à sortir de l'élevage. Donc, voilà, ils font pas mal de voyages en voiture. Et là, je commence à les sortir ben voilà, chez des amielleuses, voilà, et ils commencent à découvrir d'autres maisons, les maisons des amis, de mes parents, enfin, voilà, ils commencent à découvrir plusieurs environnements, mais je les emmène rarement tous ensemble. Je prends toujours, voilà, par deux. J'imagine qu'on y en a aussi, quoi. Ouais, parce que sinon, c'est le gros bordel. Quand j'ai des portées de neuf, je peux pas emmener neufs parce qu'on peut pas, on peut pas bien observer, en fait, de toute façon, ce qui se passe sur chacun. Et puis, moi, ce que je fais, c'est que vraiment, je souhaite vraiment essayer de définir un tempérament autour des huit semaines du chiot pour justement trouver le bon match entre le chiot et la potentielle future famille, quoi. Ouais. C'est-à-dire que du coup, tes familles, elles peuvent quand même choisir un chiot ou dès le départ, tu dis, donnez-moi vos critères de vie et puis je vous propose de choisir à votre place, quoi, en fait. Ouais, en fait, non, de toute façon, c'est écrit, vraiment, sur mon site internet, j'ai des conditions de réservation. Chez moi, on choisit ni le sexe ni la couleur. D'accord. C'est moins... Voilà, donc je sais que c'est difficile à entendre, mais voilà, si ça ne plaît pas, il y a des élevages, je m'en veux. Il y a différentes couleurs chez le Malamute ? Oui, oui, il y a plein de couleurs, oui, il y a plein de couleurs. Évidemment, le gris mou, c'est ce qui est présent. Après, il y a les noirs et blancs, ce qui est mon rêve. Depuis 11 ans, je n'en ai toujours pas, mais voilà. Mais ouais, après, il y a des photos, j'en ai produit, par exemple là, vous verrez que dalle, mais ici, là, c'est un noir et blanc. Oui, voilà. Mais il y a des noirs et blancs, il y a des roues, il y a des tout blancs, il y a des sables, il y a des aboutis, il y a vraiment plein de couleurs chez le Malamute. D'accord. Mais voilà, ce n'est pas du tout, on ne peut pas choisir, ce n'est pas possible. Et tu as fait ce choix-là pour que le chiot, parce que tu veux prendre, toi, la responsabilité, connaissant le chiot et la famille, de mettre ce qui... Parce qu'on souhaite, mon souhait le plus grand, c'est de faciliter la vie du chiot dans sa vie future. Donc, si maintenant, je sais que... Je ne sais pas, j'ai une famille qui me dit, ouais, moi, voilà, je suis... Tout à l'heure, vous disiez, vous avez une personne qui était là et qui disait, voilà, moi, je ne suis pas trop une grande sportive, moi, ce que j'aime, c'est faire de la balade, par contre, tous les jours, je marche beaucoup. Et à l'inverse, j'ai une famille, voilà, moi, je cours, je fais du cani PTT, je fais du canicross, j'ai quand même à cœur de faire de la compétition, je dis n'importe quoi, et ben, ben voilà, devant moi, j'ai une portée, maintenant, je ne vais pas lui filer la grosse flambie qui aime bien se poser. La grosse flambie ! Non, mais c'est vraiment ça, quoi ! Tu leur dis, ah ben vous, vous allez avoir la grosse flambie ! Mais ouais, en fait, je leur fais des fiches de caractère, donc ouais, après, je suis super transparente, je donne des nouvelles tout le temps, par exemple, là, Aurélie qui va prendre Tékoa, elle sait très bien que ça va être super difficile pour elle, moi, je lui ai dit, je lui souhaite bonne chance, parce que déjà, le mal à mut, il a un problème de protection de ressources, mais alors, chez lui, c'est exacerbé, quoi ! Donc, non, mais oui, mais il faut être transparent, il faut que les gens, ils s'attendent à ce que ça soit difficile, parce qu'avoir un... Je suis d'accord ! Voilà ! Parce qu'un chiot, déjà, avoir un chiot, c'est difficile, mais voilà, si les gens, ils rêvent, mais c'est sûr qu'ils vont foncer dans le mur, quoi ! Donc, Hélène, elle voudra flambir, voilà ! Hélène, elle voudra flambir, elle ! Ok ! Donc, voilà ! Oui, mais t'as raison, clairement, il faut dire les choses, les cachés, c'est pas bon pour le chaud, dans tous les cas, et puis c'est pas bon pour les humains, c'est certain ! Mais bon, c'est ta façon de le dire, bonne chance ! Bonne chance ! Merci ! J'y vais ! Non ! Ouais ! Mais il faut pas cacher, ouais, ça c'est sûr ! Ah, ça déconne ! Ah, ça déconne ? Un petit peu, ouais, mais ça y est, ça revient, ça va, ça me marre ! Ah ! Vous voulez pas nous donner un chien ? J'ai souvent eu ça, je crois que ça bug, tu m'as quand même là ? Là je t'ai, ouais, je t'entends, de nouveau ! Ok ! Je bouge plus ! Ouais ! Ce que je disais, c'est que j'ai souvent des gens qui me disent, ah mais moi j'ai eu le sentiment que quand je suis partie chez toi, tu voulais vraiment pas nous donner un chien, parce que je leur ai tellement peint un chien, un malin, voilà, mais je préfère vraiment qu'ils se disent que, voilà, ça va être super dur, qu'ils pourront peut-être jamais lâcher leur chien de leur vie, que peut-être qu'ils ne pourront jamais faire de balade groupée, que voilà, peut-être qu'ils vont devoir cadenasser leur frigidaire. Au moins, t'es sûre, vraiment, ils le veulent quoi ! Mais oui, c'est ça ! Mais oui, il faut qu'ils soient ! Mais malgré tout ce que je dis, j'ai quand même des gens qui me font des pouties blues, bon après, voilà, ça va mieux ! Oui, oui, après, ça ne veut pas dire que tu regrettes, mais ça peut être une période difficile quand même, et puis, c'est toujours pareil, entre la théorie et la pratique. Mais oui, mais oui ! Ça peut être difficile de se rendre compte de ce que ça représente en termes d'investissement, en termes éventuellement d'anxiété un petit peu, si la personne, elle est sensible, enfin voilà, c'est pas forcément évident de se rendre compte. On savait que quand on allait introduire une deuxième femelle à la maison, on savait qu'il y avait le risque qu'un jour, elle vivrait séparée, on était prêts, mais le jour où c'est arrivé, ça a été super dur, cette décision de se dire, ah ben voilà, de faire dormir son chien dehors, voilà, de faire des boulements, de gonder le soir sur la canapé avec un chien pendant que tu riais dehors, c'était vraiment dur au début. Voilà, donc... Oui, ben disons que tu peux dire que ça peut arriver, mais t'espères que ça va pas arriver non plus, quoi. Voilà, c'est ça, mais il faut être prêt, il faut être préparé, il faut se dire, bon voilà, moi je pense qu'il faut vraiment s'investir en fait. Après, voilà, j'ai plusieurs inconditions de réservation, donc c'est ça, d'accepter le fait que on n'a pas du tout le choix du sexe et de la couleur, il faut accepter de faire une formation en ligne pour se préparer à l'adoption de bouchéaux, donc celle que tu vas normalement proposer bientôt, là. Et ensuite, ben, il faut aussi accepter de prendre un suivi chez un comportementaliste de mon choix, donc voilà. Et si on n'est pas prêt à tout ça, ben, c'est même pas la peine de m'envoyer un email, en fait. Voilà, voilà. Et puis, ouais, du coup, je suis désolée, je me disperse assez. Non, 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 ben non, on arrive au côté adoption, quoi, vraiment, je pense que, bon, il y a des choses qui ressemblent à Jody, moi, je pense que tout ce que tu… Ben, pour moi, ça fait vraiment partie du bon élevage, justement, les critères, quoi. Ça veut dire que tu prends soin de tes chiots, ça veut dire… Et quelque part, tu prends soin des humains parce que placer un chien qui n'a rien à faire dans une famille juste parce qu'on veut le vendre, ben, c'est ça, pas le bon élevage, c'est pas… Je trouve que derrière, c'est des années et des années d'emmerde, c'est un chien qui va peut-être se retrouver en refuge, enfin, voire pire, donc non, non, il faut dire la vérité, il faut… Il vaut mieux quelqu'un qui va dire, oh là, elle me fait chier l'autre avec ses conditions, je ne vais pas prendre chez elle parce qu'en fait, cette personne, ça veut dire qu'elle n'est pas prête, elle n'est peut-être pas prête à affronter tout ce qu'elle va peut-être affronter les premiers mois, quoi, donc t'as bien raison, si tu peux te le permettre et je pense que c'est bien peut-être de ne pas avoir que ça pour pouvoir se permettre de le faire justement, moi, je trouve que ça bien de mettre des critères, quoi. Oui, c'est ça, non, moi, l'élevage, c'est vraiment ma passion, ma passion qui me coûte un rein d'ailleurs, je ne tire aucun… Pour l'instant, je ne tire aucun bénéfice de mon élevage avec mon autre. Mais voilà, après, ça peut aussi être très… ça peut refroidir des familles. Oui, des familles qui sont pourtant intéressantes. Moi, je dis toujours, quand on adopte un chien chez moi, on m'adopte avec, je fais partie du lot, en fait, j'ai vraiment besoin d'avoir des nouvelles, je suis hyper intrusive quand même. Si on ne veut pas d'une personne comme moi, il ne faut pas venir chez moi. Elle vient dormir chez toi pendant 15 jours pour venir chez le complexe de l'éducation. Mais madame, vous exagérez quand même. Mais oui, ça m'arrive d'aller chez des adopteurs. Oui, mais tu ne dors pas chez eux quand même. Non, mais ça m'est arrivé aussi. Du si un petit peu, mais je ne suis restée que trois jours. Mais je trouve ça intéressant quand même. Moi, tu vois, si un éleveur me disait, écoutez, vous ne pouvez pas choisir ni mâle, ni femelle et c'est moi qui vais choisir en fonction de votre vie quelque part, de ce que vous allez me dire de votre vie, peut-être que ça me perturberait parce que je me dirais, ben merde, j'aimerais bien quand même pouvoir choisir. Mais en même temps, je me dirais que la personne, elle va vraiment s'intéresser à ses chiots dans le sens qu'elle va vraiment s'intéresser à leur individualité, à quelqu'un et pas juste à cet effet groupe, à prendre des vidéos, des photos, parce que ça, il y a plein d'éleveurs qui savent bien le faire. Mais pour moi qui ai cherché un chiot il n'y a pas si longtemps que ça finalement puisque mon chiot, ben il a, enfin ce n'est plus un chiot d'ailleurs, je l'appelle mon chiot mais il a un an et demi maintenant quand même. Mais cette démarche de dire, mais alors quel tempérament il a, moi je suis restée vachement sur ma faim en fait, auprès des éleveurs, donc là c'était sur du lévrier, mais je suis restée sur ma faim, sur les retours, sur les détails, j'avais l'impression limite que les questions que je posais, c'était chiant quoi, tu vois. Ah oui. Je trouve que oui et ça m'a manqué finalement, j'aurais préféré qu'elle vienne me dise non non mais faites-moi confiance parce que finalement on te fait confiance, c'est toi qui se posais du temps, c'est qu'on te fait 100% confiance. donc voilà, c'est pas rien mais du coup ça veut dire que toi tu sais que tu as cette compétence-là pour augmenter l'accueil, la réussite finalement de cette rencontre quoi finalement. Mais oui, mais moi en fait, les chiots que je fais naître ici, c'est mes bébés pour tout le reste de leur vie donc il est, si maintenant, parce que ça peut arriver qu'il y ait des familles qui doivent se séparer mettons de leur chien pour un tas de raisons, il revient à la maison, il revient chez Bibi, il va pas, je sais pas où. donc pour moi, c'est important quand même que ça matche super bien avec la famille, je cherche des familles et je cherche des familles investies, investies dans leur éducation pour leur laisser aussi un max de chance voilà, si malheureusement ils devaient être placés quoi. Oui, oui, mais je pense que c'est bien d'avoir ces critères. Amélie dit, un tempérament, c'est dur de le définir si petit, non, point d'interrogation. alors en fait, ils savent pas du tout le chiot qu'ils ont avant l'âge de 8 semaines. Donc moi, ça me laisse 8 semaines pour bien, je fais plein de trucs avec mes chiots pour bien voir, voilà, définir plein de trucs. Je vois tout de suite un chien qui est plus actif qu'un autre. Je vois tout de suite un chien qui est plus sensible qu'un autre. Je vois aussi un chien qui va avoir plus tendance à prédater qu'un autre mais là-dessus, attention parce que ça peut venir à l'adolescence. Mais voilà, il y a plein de petits paramètres comme ça qu'on voit très bien dans une porte. Mais qui de mieux que l'éleveur qui passe toute sa journée auprès des chiots peut le mieux définir le tempérament du chien ? mais il faut avoir cette compétence quand même. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette approche du chien de cette observation en fait, de lequel est plus... Et tiens, il a eu peur. Comment est-ce qu'il réagit ? Il y a eu un bruit. Le groupe a eu peur de ce bruit-là. Quel est le premier qui finalement va voir ? Quel est celui qui va se cacher sous la table ? Oui, c'est ça. Quel est celui qui suit le premier qui y est allé ? Enfin, c'est super intéressant. Et même maintenant, par exemple, à travers les manipulations, on voit aussi ceux qui vont être plus résilients, ceux qui vont frustrer beaucoup plus vite aussi. Mais on ne peut pas le dire sur un seul événement. C'est bien sûr sur une succession d'événements. Donc, c'est... Voilà. Élever des chiens, c'est dur. Franchement, c'est super dur. C'est plus qu'une passion. C'est une obsession. Mais il y a plein de fois où moi, j'ai envie de raccrocher, honnêtement. Mais voilà. Après, comme tu dis, je suis droguée. Donc voilà. Mais clairement, je comprends que pour les gens, c'est dur à comprendre. Mais si maintenant, ils venaient à l'élevage et ils passeraient du temps avec moi, ils seraient à l'observation des chiots. C'est quelque chose qu'ils pourraient facilement comprendre. Après, Amélie, en fait, ce n'est pas une personnalité vraiment qu'elle va définir, en fait. Mais c'est des grandes lignes de l'individu, en fait. Voilà. Est-ce que c'est un chiot qui a plutôt tendance à rester dans son coin ou est-ce qu'il est beaucoup avec les autres ? Est-ce qu'il va faire chier le monde ? Est-ce qu'il va vers les humains ou plutôt vers les chiens ? Je vais donner un exemple concret. Imaginons, là, j'ai vu sur ma dernière portée, j'ai eu une chienne qui était très sensible, un chiot très, très sensible, donc voilà, qui avait plus de difficultés à redescendre de ses émotions face à une situation de stress. Mais ce chiot-là, je ne vais pas le placer en ville, je ne vais pas le placer dans une famille qui a trois enfants qui vont pouvoir vivre dans tous les sens, je ne vais pas non plus le placer dans une famille qui a peu de temps, je vais plutôt le placer dans une... Alors là, en l'occurrence, elle est chez une comportementaliste, donc c'est très bien et puis du coup, ça se passe très bien et on ne voit plus du tout son problème de sensibilité. Mais si je l'avais placé dans une famille où je m'étais gourée, j'aurais placé en ville avec trois enfants, mais ce tempérament, il aurait pu se développer, être exacerbé, ça aurait été très compliqué. Donc voilà. Ça, c'est une vraie, enfin, moi, je trouve que en tant que particulier, je veux dire, qui ne veut pas faire de sport particulièrement avec son chien, qui ne veut pas faire d'élevage, qui ne veut pas faire de repos, de rien du tout, même de confirmation, je trouve qu'en fait, quand tu prends un chien de race, tu vas pouvoir avoir un peu les grands traits de la race, ce qui fait que tu vas choisir telle ou telle race plutôt qu'une autre. Et après, je trouve qu'en tant que particulier, c'est vraiment, le plus intéressant, c'est finalement, d'avoir cette compétence-là de l'éleveur. Ce n'est pas tant d'avoir un chien gris, roux, grand, petit, machin, qui ressemble quand même à la photo de départ. Mais je veux dire, que l'éleveur, il soit capable de choisir le chiot qui sera le plus adapté à ta vie, c'est tellement ce qui va conditionner le reste parce qu'un beau chiot qui n'est pas adapté à ta vie, il va être juste beau. Mais je veux dire, au bout de trois mois, tu te diras pourquoi j'ai fait ça. Mais de toute façon, son chiot, même si c'est, à vos yeux, le plus moche de la portée, quand il sera chez vous, ce sera le plus beau chien du monde. C'est sûr. Moi, j'ai un... Même ici, Anouk, ce n'est pas du tout un chien d'élevage. En termes de standard, il est vraiment super moche. Mais c'est mon bébé, à mes yeux, et c'est le plus beau et je sens le plus beau mal à la vue. Oui, oui. Regarde, moi, j'ai bien adopté Tao, pourtant. Il ressemble à un cartoon, je veux dire. Un chien comme ça, tu n'es pas là, tu fais des photos, des portraits. Mais je trouve quand même que c'est le plus beau. C'est sûr. Et puis après, c'est une affinité, c'est... Enfin, ça va bien au-delà du physique, en fait. Le physique, c'est tellement secondaire, en fait, finalement. Il y a tellement une rencontre de caractère, en fait, de quelque chose qui n'est pas palpable. Du coup, pour toi, le propriétaire idéal d'un malamute ? C'est quelqu'un qui a du temps, qui a beaucoup de temps, qui a beaucoup de remise en question aussi. C'est idéalement quelqu'un qui n'a pas eu des chiens de berger auparavant dans sa vie, parce que du coup, il risque de tomber de très très haut. Qui en a marre du chien de berger, plutôt, tu vois. Ou alors, qui en a vraiment marre du chien de berger, qui cherche plutôt un chien qui est plus indépendant. C'est aussi un chien qui aime faire des activités, mais qui ne cherche pas la rapidité, parce qu'il risque d'être déçu aussi. Et c'est surtout quelqu'un où ses priorités, ce n'est pas les balades de groupe et ce n'est pas les balades... Enfin voilà, s'il veut un chien qui fait des balades en liberté, il vaut mieux se tourner vers une autre race. Alors, je ne dis pas que c'est impossible. Moi, j'ai mes chiennes qui sont beaucoup en liberté. Mais, il y a aussi de grandes chances que votre chien, il soit attaché en longe pour le restant de votre vie, enfin de sa vie. Est-ce que c'est une concession que vous êtes prêts à faire ? Voilà, ça c'est vraiment... Ensuite, c'est quelqu'un qui n'a pas d'autre animaux. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est... Et voilà, et qui vit bien sûr à la compagne. C'est vraiment... Côté prédation, quoi. Ouais. Ok. Bon, c'est trouvable quand même. Mais moi, je n'ai que des super familles. J'ai vraiment de la chance. J'adore... J'adore les familles de mes chiots. J'adore avoir des nouvelles. Je suis vraiment en demande. D'ailleurs, si il y en a qui m'écoutent, bon, je n'ai pas assez de photos. Mais voilà, je... J'ai vraiment en demande des nouvelles de mes chiots. Je ne demande pas qu'on m'écrive des romans, mais que de temps en temps, on passe une petite photo, qu'on me dise, ah, bah voilà... Elle veut des photos et des vidéos. Voilà, voilà. Elle est en manque. Non, ouais, mais j'en ai où je sais, ils sont plus actifs que d'autres et du coup, il y en a où je suis un petit peu en manque, ouais. D'accord. Ok. Bah écoute, s'ils sont là, le message est passé, je ne sais pas. Ou ils le reverront en replay, peut-être. Ouais. de toute façon, je me souviens qu'une fois, on n'avait pas de nouvelles pendant, je ne sais plus, c'est pas là, voilà, je ne veux pas dire trois mois parce que c'est de comprendre pour une folle, mais on n'avait pas de nouvelles pendant un bon moment, là, et du coup, on s'est pointés, on est allés passer le week-end là-bas et c'était super chouette. Oui, après, peut-être qu'ils n'osent pas te donner de nouvelles en se disant qu'ils vont déranger ou à ce qu'il y a. Non, c'est juste que, voilà, il y en a qui ne sont pas réseaux sociaux, qui ne sont pas messenger et ça, on ne fait pas du tout des mauvaises familles qui rentrent autant. Ah bah non, un petit peu, mais non, je ne sais plus. Voilà. Je rigreur là. Bon, j'avais mis des raisons pour ne pas choisir le mal à l'huile mais je pense que là, on les a bien toutes eues. au fil de cet échange. Au niveau, si pas en moi, aujourd'hui, je dis, ah non, mais moi, je suis prête à ne pas avoir d'autres animaux, à marcher tous les jours, à ne pas faire de balade collective, à ne pas laisser traîner une machouille à la maison si j'ai deux chiens, tout ça, tout ça, à faire super gaffe, machin. Donc, je suis prête à adopter un malamute. Quand est-ce que tu vas avoir des chiots ? Et moi, je veux prendre le chou chez toi. Qu'est-ce que je fais ? Ah mais ouais. Bah là, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, parce que du coup, ouais. Donc, moi, je suis en tout, tout petit élevage. Donc, j'ai juste deux chiens reproductrices. Donc, il y a Naïka, qui a eu un seul chiot. Donc, c'est un petit peu la déception. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura sa prochaine portée. Donc, il y a un gros point d'interrogation. Ok. Et puis, la deuxième chienne, elle n'a pas encore passé ses tests de santé. Donc, je ne sais pas s'ils vont être, enfin, si elle aura des bons résultats et si elle pourra reproduire. Voilà. Et puis aussi, je pense que je vais faire une pause d'un an puisque j'ai eu un, enfin, dans ma vie personnelle, j'ai eu un petit trauma que je ne dois d'abord pas régler. D'accord. Ok. Donc, aujourd'hui, s'il y a des gens qui t'ont écouté et qui veulent un chiot absolument de chez toi, ils doivent patienter l'année prochaine minimum. Voilà. S'il y a Gilles et Aurélie qui m'écoutent et que ça fait trois ans qu'ils attendent d'un chiot de chez moi. Voilà. Je pense à eux très, très souvent et bien sûr qu'ils se font avertis dès qu'il y a des nouvelles. Elle met en 2024 au plus tard peut-être déjà Amélie demande s'il y a une liste d'attente, si tu fais une liste d'attente ou est-ce que ça vaut le coup de te contacter quand même en disant écoutez, moi, je suis vraiment très intéressée le jour où ça se présente. Est-ce que vous pouvez vous rappeler pour ne pas te harceler tous les mois, par exemple ? Moi, je ne fonctionne pas du tout en liste d'attente parce que je n'ai pas du tout envie de mettre la pression sur mes chiens ou sur moi parce qu'on a vite la pression en élevage. En gros, on peut réserver le chiot de manière officielle qu'à la naissance des chiots. D'accord. Mais si vous êtes déjà venu à l'élevage parce que la visite à l'élevage avant, elle est obligatoire, alors forcément, ça vous laisse plus de chance quand les chiots y naissent. D'accord. Mais je ne fais pas du tout de liste d'attente ou des choses comme ça parce que malheureusement, justement, l'année dernière, j'avais eu huit familles qui étaient très intéressées qui voulaient réserver un chiot chez moi et du coup, je pensais vraiment que ça allait fonctionner. Malheureusement, la chienne, elle s'est retrouvée vie et du coup, j'ai eu huit familles qui étaient là et je n'ai pas du tout envie de mettre la pression comme si c'est une chienne en élevage et tout. Oui, oui, de toute façon, il y a une part que tu ne mets pas. Mais du coup, je trouve ça super sympa pour les gens qui ont trouvé un intérêt pour mon élevage mais j'aimerais aussi leur dire qu'en Malamute, on est quand même chanceux, il y a quand même plein de bons éleveurs de Malamute. Alors c'est sûr, ils ne font pas forcément de la socialisation ou des choses comme ça mais en tout cas, c'est tous des éleveurs qui sélectionnent sur la santé donc ça, on fait quand même des bons chiens physiquement et puis dans leur tête. Et tu as d'autres élevages, je ne sais pas si ça se demande d'ailleurs, mais tu as d'autres élevages qui ont un peu le même fonctionnement que toi au niveau du tempérament ? En sélection et en socialisation comme ça. C'est difficile à trouver quand même ? À ma connaissance, non, pas trop parce que d'ailleurs, moi, c'est assez... C'est quand même assez critiqué la façon dont je socialise mes chiots puisque je les mets quand même en danger par rapport aux maladies et aux choses comme ça. Comme je les sors déjà à six semaines, ils vont en ville, ils vont dans des supermarchés, ils sortent. D'accord. Mais bon, c'est sûr, j'ai eu que quatre portées, je n'ai pas une grosse expérience d'éleveur. Comme je dis, je suis un petit éleveur familial, même si j'ai un méro de cirètes, etc. Je suis totalement en règle. Je n'ai encore jamais eu de portées qui ont été dessinées par une maladie. Est-ce que du coup, mon fonctionnement, il changera si ça m'arrive ? Je n'en sais rien. Mais je pense que tu n'as peut-être pas aussi le même fonctionnement quand l'objectif est de gagner ta vie avec ça que quand tu le fais pour que ça soit minimum rentable, en tout cas pour ne pas perdre d'argent, mais parce que c'est ta passion. Je pense qu'il y a forcément un fonctionnement différent qui est logique de toute façon. Je veux dire OK. Donc, si jamais ils veulent des noms d'éleveurs parce que toi, tu n'auras pas de choix avant 2024, sûr, ils peuvent comment poser la question. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je suis vraiment quelqu'un de passionné. Donc, je suis toujours heureuse de partager mes connaissances sur le Malamute et puis de partager des bonnes adresses de mes collègues éleveurs de Malamute. Ça marche. Est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire sur le Malamute ou encore un tout petit défaut que tu as oublié de nous dire ? Non, pour moi, c'est quand même la meilleure race au monde. Malgré tout, en tout cas, c'est vraiment celle qui me correspond parce que pour fréquenter vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de races différentes, franchement, ils ne sont pas géniaux. Vous les avez entendus. Ils sont super calmes. On fait des soirées avec câlins. Voilà, si j'ai passé une soirée beuverie et que j'ai envie de passer toute la journée demain à rien foutre, il n'y a pas de problème. Ils ne font rien avec moi. Ils gèrent, oui. Et si par contre, demain, je veux faire un trail de 36 kilomètres, ils feront avec moi quand même. Oui, ils sont bien polyvalents en fait au niveau de l'activité. C'est ça. Il faut qu'elle est vraiment... Ça marche. Je vérifie quand même que je n'ai pas... Ah oui, il y a Amandine qui demande tu n'as pas un groupe Facebook pour ton élevage ? Point d'interrogation. Si, ce n'est pas un groupe, c'est une page. J'ai une page qui s'appelle Noix No. On mettra le lien du coup, comme je ne l'avais pas mise. Non, mais Tao, je l'adore. Attention, il est bon. Il faut juste que ce n'est pas le plus beau ou il pète de la terre. Mais je m'en fous. Mais voilà, ce n'est pas le chien que tu prends en photo parce qu'il est beau. Enfin, je le trouve très beau, mais il n'est pas... Voilà, je ne l'ai même pas mesuré, mais je pense qu'il n'est pas du tout... Voilà, mais je m'en fous. Je veux dire, il n'est même pas confirmé, le chien. Il n'a même pas de papier. Donc, voilà, mais c'est... Justement, en fait, ça, ça n'a rien à voir avec l'amour, le physique, en fait. Puis, voilà, quand tu aimes le physique, tu n'y vois que les qualités, en fait. Laurence, est-ce que les malamutes peuvent avoir des taches bleues sur la langue ? Ça, ça arrive, oui. Comme le chouchou ? Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive. Oui. Ok. Bon, est-ce que... Je crois que je n'ai pas posé de... Je n'ai pas oublié de questions. S'il y a Médie qui demande, il y avait beaucoup de demandes sur cette race. En fait, moi, je ne sais pas, parce que quand moi, j'ai des messages, je t'envoie directement un mail où il y a mes conditions de réservation et du coup, je n'ai pas toujours beaucoup de... Enfin, je n'ai pas tant de réponses que ça va, en fait. Je trouve que ça va. Tu en as déjà eu plusieurs fois en dehors de tes chiens, toi, on éduque, toi, du malamute ? En dehors des malamutes de chez moi, non, jamais. Ouais. En fait, c'est parce que c'est une race assez rare, en fait. Ouais, il n'y a que 500 naissances par an, je pense. Ah oui, voilà, c'est parce que c'est rare, en fait. Ouais. Ok, si tu pourras peut-être mettre le nom, il y a Marion qui demandait le nom du protocole des premiers jours que tu as dit tout à l'heure. Le NS, c'est écriant sur mon site internet. Ok, je te laisserai aller voir Marion, si jamais tu ne trouves pas, tu me dis, je demanderai l'écriture exacte. Voilà. Et il y a aussi une stimulation olfactive. Bref, voilà. D'accord. Ok, bah écoute, je crois que j'ai revu toutes les, toutes éventuellement les questions. je te remercie beaucoup, c'était drôle, j'ai bien rigolé et c'était très intéressant parce que c'était vraiment une race que je ne connaissais pas du tout. Donc, tu me l'as vraiment fait découvrir, vraiment, vraiment, parce que je n'avais même pas eu trop d'écho, tu sais, dehors, le Malamute, c'est comme ci, le Malamute, c'est comme ça. Il y avait vraiment, je n'avais pas du tout d'idée préconçue sur cette race-là, en fait. Donc, c'était vraiment super intéressant. Puis alors, tu es passionnante, la façon dont tu le racontes et tout, ça donne, même si je n'aurais jamais de Malamute de ma vie, tu as envie d'en savoir plus. En fait, puis moi, j'aime bien, j'aime bien quand on sait l'origine de la race. En fait, je trouve ça super intéressant de pourquoi est-ce que cette race-là, elle existe en fait à la base et quelles répercussions ça a sur la vie d'aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui. En fait, je trouve que même si elle est forcément atténuée et encore, ça dépend des races parce qu'il y en a certains qui sont assez anciennes, mais où il n'y a pas trop eu de changements finalement. Mais du coup, c'est super intéressant. Ouais, après, voilà, comme si c'était quelque chose qui me passionne, j'ai assez bien détaillé l'historique de la race sur mon site internet. Je vous mettrai donc le site internet. Tu me donneras les liens comme ça, je n'irai pas les chercher partout si tu veux bien. Et il y a une dernière question. Il me demande s'il y a un bon odorat et Anthony répond oui. Voilà. Oui, ils ont un bon odorat ? Oui, ils ont un bon odorat. Ils ont un bon odorat. Tu sais si tu arrives à chauffer du chevreuil. D'ailleurs, souvent, quand on se dit voilà, on entend des fois sur internet, c'est un chien qui fugue beaucoup. Moi, je ne trouve pas, ça dépend ce qu'on appelle une fugue, mais c'est sûr que c'est un chien qui a un grand espace, mais il ne fugue pas tellement. Il va juste dans le compost des voisins, en fait. Il va chercher la bouffe qu'il trouve à proximité. C'est surtout ça, en fait. Après, évidemment, il y a tout ce qui est rute, etc. Mais sinon, il a un truc quand même. Si c'est un chien qui arrive assez facilement à attraper du gibier, il arrive quand même par moments à ne pas être si lourd que ça, parce que choper un chevreuil, il y a tout quand même. Non, mais ça reste un chien quand même. Mais bon, il faut de la motivation. Oui, oui, oui. OK. Bon, c'était passionnant. Je te remercie d'avoir été là et d'avoir fait part de ta passion. Merci à toi de m'avoir invitée. Avec plaisir. Je te fais des gros bisous. Tout pareil. Je vous fais des gros bisous à tous. Vendredi prochain, on va quand même parler de produits. Je vous présenterai toutes les nouveautés qui sont arrivées depuis début janvier et puis jusqu'à vendredi prochain. Et puis, voilà, je vous fais des très gros bisous. Merci d'avoir été là ce soir. Passez un bon week-end et puis à très bientôt. Merci Amandine. Merci à tous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501